C'est pas le casque, c'est le plus fouillé! Ouais, ouais, ouais! Bon, c'est mieux! Salut tout le monde, bienvenue dans ce broadcast qu'épisode 126! Yes! Oh shit! Hey, hey, hey! C'est le nombre de fois que mon père a tué son chat! Hey! Hey! Bravo, Karen! Let's go! Comment il s'appelait, le dernier? Il s'appelait... Il s'appelait... Il s'appelait... On va l'appeler Mimin. Ben oui, c'est sûr, c'est Mimin. Il s'appelle tout demain. Il s'appelait... Oh wow! Il prédit qu'il va le neiller, fait qu'il l'appelle... Oh wow! Hey, Justin! Excuse-moi, je joue avec ton fil parce que... Hein? Parfait! Mais essaie de ne plus toucher! Jamais! Essaie de ne plus toucher le plus possible à ton style! Fonctionnes-tu, là? Là, ça marche, ça marche super bon! Oh, oui! Justin est de retour parmi nous! Justin! Hey, Justin! Désolé, c'est moi! On va le faire tantôt ce fil! Je ne voulais pas expliquer les présentations, mais ça s'imposait un petit peu! Impossible! Je voulais commencer en faisant un petit shout-out à Gab Lirette, qui nous a dit qu'on était son podcast préféré. Ben merci, mon Gab! Oh shit! Gab! Gab Lirette! Ça, c'est un esti de vrai gars! Ça, c'est un vrai! C'est un mal de taille! Ah, man! Il n'y a pas de barnaque de dick, mon gars, man! Ah, je te le dis! J'aurais de quoi faire peur! Non! Ouais, ouais, ouais! Tu t'as demandé de toute une condition! On a beaucoup de Gab quand le podcast! Il y a Gab Plante! Gab Lirette! Celui qui ne voulait pas être nommé au début, là! Ce Gab Plante, là! Ce Gab Plante, là! C'est pas son nom, Alvin? Gab Plante! Gab Plante! Gabriel Plante! Ouais, il travaille avec des enfants! Ouais, c'est pour ça! Gab Plante! J'essaie de me souvenir du nom Gab Plante! Quoi de ça? C'est ça? Ouais, Gab Plante! Il était éducateur avec des enfants, fait que tu sais, on se barre le casque, t'en rentrerais pas tant dans son CV, t'en rentrerais le tagging pour faire ça! T'en rends pas de chance de tagler tous les Gab Plantes! Tu m'aimera pas, pensez à ça! Gab Plante! Ça faut déjà vous, là! Il est venu, finalement! C'est drôle, parce qu'en plus, il est venu sur le podcast, mais genre, pour pas le taguer, Matt mettait pas « e », à la fin! Ouais, c'est ça! Ben oui! On sait pas comment ça finit, ce nom-là! Parce qu'on a au mieux d'être Gabriel Plante, c'était Gab Plante! C'était genre gros! Ah, t'aurais pu dire que c'est un... C'est un genre mexicain... Planto! Planto! Gabriel Plante! Mais l'espèce de serpent sur M! Tu penses que genre, ça va t'être legit après ça? Ben ouais, ça passe! De toute façon, je pense pas qu'il y a beaucoup de monde genre en bas de 12 ans qui nous écoutent, là, pour eux! Je pense pas, je pense pas... Ouais, je pense pas que... Il y a peut-être Gabriel Plante! D'ailleurs, le serpent sur N, ça fait quoi, ça? Ça fait quel? Ça transforme... Ça transforme... Ça transforme ton N en comme Mie à cause d'être un Mie. Je te l'avais dit qu'il était brillant, Jair! Ben gris, c'est toi! Lui, il est pas d'espagnol, moi, au secondaire! Euh... Oui, oui, oui! Je les ai passés par la peau des fesses toute la gang! Mais t'as quand même pas ça! Ben oui! Ouais, mais genre, c'était triste, là! C'était vraiment pathétique, là! J'ai rien retenu de ça! Sais-tu qu'est-ce qui est pathétique? C'est que moi, j'ai une langue à apprendre, puis je l'ai même pas encore totalement méprisée! Je te comprends là-dessus! Je te comprends là-dessus! Cheers au français! Yeah! Je l'ai français, puis Gab Planteau! Oh! Planteau! Plani? C'est ça qu'il fait, là? En tout cas, on travaillera nos... C'est le plan... Hey, je mets ce que, Gab, c'était quoi de ça? Ben, trop tard! Bon, ben là! Il nous aime! Il sait de ce que ça venait! Ben oui, ben oui! Ça venait de Scar, ce trait-là! Ça venait d'où? De sa grosse queue! Ah oui! Je pensais que t'allais... La grosse queue! La grosse queue! Applaud! Je pensais que t'allais te plugger ton pays africain que tu disais dans le web! Ah! L'Uruguay! 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 Ah! Oh wow! Est-ce que tu suis... C'est quel vrai nom ou je me suis trompé? Ben oui, c'est un pays, mais c'est en Amérique du Sud! Ah! Ah fuck! Moi, j'étais sûr que c'était en Afrique! Pour vrai, j'étais sûr que c'était en Afrique! Pour vrai, j'étais sûr que c'était en Afrique! J'étais comme Uruguay! Ben oui, Congo! Uruguay! Je m'excuse! Moi, j'aime juste ça, dire Uruguay! Ben c'est bien correct! Ah mais Uruguay! Je pense que t'as même pas dit que ça venait d'Afrique! C'est moi qui ai presumé que ça venait d'Afrique! Uruguay, c'est un big time moi avec! Ça, c'est une preuve comme quoi que Marco, il est raciste! Ça, c'est vrai, ça! Ah oui, oui, oui! C'est bien vrai, ça! Ben non, ben non! J'ai peur du monde un peu différent! Je vous connais pas, mais vous me faites peur! Je vous aime, mais approchez-vous pas! Moi, je viens de Sainte-Julie! That's it! Je vous aime, mais de loin! Non, non, c'est vrai! Je vous aime juste sur mon Patreon! Non, ouais, c'est juste là! C'est la seule! Ouais, c'est ça! Savarnak! Fait qu'on vous présente à l'équipe à la console, M. Philippe Long! Hey! Allô! Salut! Oui! Monsieur Mathieu Morin! Hey, salut tout le monde! Moi, je suis Palo de Longueuay Beach! Depuis hier soir, je suis allé voir mon père faire du théâtre psychologien! Il fait psychologien? OK! Psychologien? C'est ça un mélange entre psychologien et polonais? Ouais, mais moi, mec, c'est ça! Psychologien! C'est des polonais, mais qui ont eu des flashbacks de Deuxième Guerre! Ils ont des flashbacks de l'Opération Barbeau! T'as vu que ton père, il fait du théâtre? Non! Quoi? Excusez-moi! Excusez-moi! Je pense pas que Karen fasse du théâtre! Je pense pas au moins! J'ai fait tellement que tu avais là! Give up, pratiquement! C'est vrai! Non! Si seulement tu étais aussi motivé que ton père de tuer des chats! J'avoue, hein! Quand il s'entend de ça, je suis pas accolé, ça m'en est! J'ai pas qu'un couteau! Il me dit « Non, non! J'aime ça voir souffrir! » Je vais voir leur hâte partir! Lui, il y a une théorie sur le sac de coton où est-ce qu'on aide des bébés chats! Lui, il est comme « Non, non, non! Moi, j'aime mieux voir les tabarnacles! Cachez pas leur face, esti! » Pour ça, j'utilise des sacs Ziplocs transparents! Il tape des chats avec des sacs Ziplocs! Il peut lui voir les yeux! Oui, oui, oui! Ben oui, ben oui! Tu voyais le désespoir! He's back, Justin Ouellet! Justin! Oh shit, oh shit! And he's back, too, après 5 épisodes! Jerry! Ben oui! Quoi! Quoi, tonton putain! Ouais! Quoi, tonton putain! Quoi, tonton putain! Quoi, tonton putain! Quoi, tonton putain! T'es pas revenu, toute la gang! Oui, oui, oui! Je pense qu'on peut se dire, à la main ouverte, que c'est à soir, ça se passe! Ben oui! C'est à soir qu'on va faire de quoi de papier! C'est juste un vendredi, fait qu'on va faire des shows un peu! Impossible! Peut-être inaudible, mais au cours bien plaisant à faire! Ah, je le sais, c'est Marie-Norsi qui va voir sa grand gueule encore sur la rue principale! La tabarnac! Je le sais! À jose, à jose! Hé, avant de partir le podcast, Patrick Lagacé au Urbanius, c'est ça? Euh, Urbanius! Quoi? C'est pas Éric Duhem que tu m'as texté, Urbanius? Éric Duhem! C'est ça que je voulais dire! Ha 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 ha! Tu m'as texté out of nowhere! Ha ha ha! Éric Duhem à Urbanius! J'ai comme quoi? C'est-tu vrai? Oui! C'est sérieux? C'est drôle que tu le corriges pas, pis tu lui dis c'est Patrick Lagacé! Ah, c'est exactement Patrick Lagacé! Ah! En me disant, je te jure, c'est pas le bon nom! C'est pas le bon nom! Je fais genre quoi? Pis c'est genre non, faut-tu me... Bon, aide-moi! Aide-moi! Éric Duhem! Moi, j'étais genre, ben, Christ! J'aimais l'Urbanius! Ben, je sais pas! T'aimais Urbanius ou t'aimais Éric Duhem? Non, je t'aimais Urbanius! Ah, ok, ok! Moi, j'aime-le moins, hein? Le gars? Ouais, le gars urbanius! Hé, excusez, là! On peut continuer! Mais pourquoi t'aimes plus ça, là? Ben, parce que j'aime pas Éric Duhem! Comment tu veux que je réagisse à ça? Ben, ils en ont pas un! J'aime pas mieux aller au complet, là, tout le magasin pour... Ouais, ouais, ouais! Hé, il est divertissante quand même! Est-ce que c'est Urbanius en particulier, tu veux dire? Oui! Non, mais moi, j'adore... Tu connais Urbanius? Oui, mais j'adore Urbanius pour une seule et bonne raison, c'est le podcast de Charles Beauchesne. Les... Je sais pas si tu as vu ça, les pires moments de l'histoire. Ah oui, oui, oui! Tabarnak, mais je t'en jure, ça fait six fois... Il y a cinq épisodes, ça fait six fois que je les écoute. C'est malade, man, c'est écoeurant. En tout cas... Moi, j'ai commencé avec une petite plug de mail. Mais non, mais juste, en tout cas, j'aimais bien une magazine, une magazine électronique, là, on peut dire ça? Oui, 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 oui. Non, 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 on a plus le droit de dire ce mot-là. C'est légal au Japon à ce temps-là. Ouais. Cool. Ah, OK. La moitié de notre fanbase est là-bas, ça fait que... Magazine électronique. Ah, Yeroclif, les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Yeroclif! Voyons donc des... J'appelle ça... J'appelle ça des... C'est là que... C'est vrai. Mais connaissance japonaise s'arrête à Yeroclif. Mais c'est-tu que ça serait drôle? Pareil, genre, vous êtes comme full collu, genre, en Corée, genre. Ah, oui. Ils vont juste regarder nos faces. C'est drôle. C'est burlesque. Genre, vous le savez pas, là. Puis m'emmener Marco, est-ce qu'il décide d'aller visiter l'estie de Corée, là, avec sa crise de la blonde, puis... Il y a genre une statue de lui. Oh, on se parle de classe! 90% de malades. Mon following vient de... Wow! Il y a pas... Ton... Ton Coréen parle exactement comme dans un film de Kung-Fu, là. On se parle d'accord! Écoute, je suis pas très bon dans les accents. Ah non, j'étais n'y aille. Tu sais, un accent, je... Ah, mais regarde, tu peux faire un épisode spécial, man? Oui. Au complet en Corée. Ah, Christ, oui. Ah, ça va être assez... Ça va être offensant. J'ai fait le voice-over au complet. Oh! Comme si c'est une tradition. Ah, avec Google, genre. C'est une crise de bonne idée, ça, par exemple. Ouais, mais c'est beaucoup de job, aussi. Ouais, ouais. On peut le dire que c'est pas du monde, par exemple, celle-là. Ouais, on le met en arrière d'un paywall, ici. Hey, man, comment tu fais ça? Le monde paye. Aie, aie. Amenez votre cash. Ouais, ceux qui payent une piasse, là, va chier. Ouais. Ouais, j'ai oublié. C'est vrai, j'ai oublié. Ah, ouais, oui. Pour ma Patreon. C'est pas vrai de ça. Oui, c'est vrai. By the way, c'est des blagues que Phil fait toutes les semaines. Oui, oui, je t'adore, là, puis... Je fais tout le temps le même gag, mais j'apprécie énormément votre présence. Sinon... On peut le dire plus tard. Ouais. Dans les Patreons, y a-tu Gabriel Plante? Non. Y a Gabriel Viau, par contre. Ah! Je pense que... Qui est pas son frère. Sérieux, notre salesman, genre... Par exemple. Notre meilleur, alors là. Le plus beau. C'est qui? C'est Alex BN la semaine passée qui disait comme genre... Ouais, j'ai rencontré... C'est-tu lui qui disait ça? Ouais, ouais, ben oui, ben oui. Qui a rencontré genre Gab Viau, la soeur Marc-André Viau. Ben oui. Pis elle était juste comme... Ouais, ben... On se barre le casque. Pis elle était comme... Elle était vraiment comme... Boy, c'est-tu que j'aime ça ce podcast-là? Elle était incroyable. Ben, on se salue, Gab. Merci beaucoup. Salut, Gab. Ben oui. Allô! Yeah, what's up, man? Allô, Gab. Yeah, t'entends? On se connaît pas, mais moi, je te connais. C'est vrai, ça. C'est tout ce que j'ai à dire. On se connaît pas, mais moi, je te connais. Ça, c'est... Ça fait peur, ça. On se connaît pas, mais je suis comme ça. C'est ta meilleure ongle. Ouais, d'un petit podcast, ça va te donner à la quillesse. Ouais, allez voir. Ouais, ça va, tu sais. Hey, tout le monde, on fixe la caméra non-stop en se parlant, tu sais. Tu et Jer, comment ça... Ouais. Moi, ça va super bien. Toi, Justin. Ça va quand même pas pire. Ça va quand même pas pire. T'es que ça, le monde qui checke les previews YouTube, puis de moment donné, les faces font juste tout ça. On dirait un film d'horreur, tavergne, là. On me fait grosser dans ta chambre. Ben honnêtement, là. OK, avant, continue. En même temps, YouTube, là, ils choisissent les thumbnails, des fois, puis je suis comme surpris, là. Ils vont changer la bonne shot. Ah oui, c'est vrai, ça m'arrive. À vous, ça arrive. Tu sais, on rit tout, là. Puis c'est lui qui va changer. Ça crie. Non, ouais. Une fois, ça me pogne, genre, si je suis en train de me fouiller d'un peu. J'ai compris. Ils ont vraiment choisi leur moment. Ah, c'est les autres qui choisissent la photo qu'ils vont mettre, dans le fond? Ouais, tu peux choisir, ou ils en prennent comme trois. Moi, je pensais que c'était automatique, mais des fois, ils en pognent des bonnes shots. Ouais, c'est ça. C'est un peu louche. C'est un peu louche. Il demande un enfant en Chine de regarder tout ce qui se met sur l'image. Oh wow. Ils choisissent l'image. Et on va te donner la liberté. Ouais. Tu fais ça pendant deux ans. On va envoyer de la nourriture à ta famille. On va libérer ton chien. OK, en sujet d'intro, moi, j'ai les choisis hier en plus. J'étais gelé, fait que je m'en rappelle plus vraiment. Fait qu'on va le vivre ensemble, gars. All right. Quoi? On va voir si finalement, c'était juste excitant parce que j'étais gelé, puis c'est de la colise de marge. Tout ça, c'est un film de cul. C'est un film de cul. Les faits qui se sont déroulés à Yuma Tila dans le comté de Lake en Floride. Uruguay. OK, OK. Uruguay. En Uruguay. On va dire Uruguay. Uruguay, mais... Alissa Hatcher, 17 ans, a volé la carte bancaire de ses parents. Elle a d'abord fait un retrait de 100$ pour s'acheter de la cocaïne. Yup. Puis elle s'est mise à chercher un tueur à gage pour assassiner ses parents. Attends, mais... Ça prenait sa coke avant, genre. Je vais être sur la coke quand je vais demander ça, là. Ah, mais écoutez, l'objet de 100$, right? Il n'y a pas plus d'argent que ça. Ouais, ouais. Fait que ça finirait d'honestir. Non, 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 non. Mais là, genre, dans le fond, on a retiré d'autres argents pour... Ah, OK, OK. Excusez. Dans le fond, on a retiré un autre... 400$. 400$ pour essayer de le faire tuer ses parents, genre. 400$. 100$ pour de la coke. Pour un double meurtre. 100$ pour de la coke, puis 400$ pour faire tuer ses parents. 500$. Dans le fond, on a demandé à un gars, mais ces derniers, après avoir pris l'argent, il n'a rien fait. Évidemment. Évidemment. Quelle surprise. Une petite fille de 14 hommes me donne de l'argent pour aller tuer ses parents. Ouais, moi, le faire le gros coke. C'est le temps, connie. Je ne sais pas de contrat. Non. OK. Après, on arrive du jeu, con. Ouais, c'est ça. Ça a l'air du début de... Ça a l'air du début du film War Dogs, avec Jonah Hill, qui essaie d'acheter du weed. Ah ouais, ouais, ouais. Il continue à parler, puis il s'en calme. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, c'est un film. Ouais, c'est fucking bon, man. C'est quoi qui arrive après, dans le film? Il sort un gars, genre. Ouais, il sort un espèce d'ennemi-trancière. Ouais, ouais, ouais. Un espèce d'ennemi-trancière. C'est partout, genre. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde est collé sur le camp, puis il faut juste dire, on va l'acheter du weed ailleurs. Oh, wow. Ah, c'est sauvage. Ah, mais il va avoir un esti de gâteau pour acheter du weed. Ben oui, ben oui, ben oui. Il y a peut-être une petite teinte de racisme dans tout ce personnage-là, je sais pas. Ah, un noir, ça doit avoir de la drogue, ça. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est qu'à base, on allait cogner à une porte, parce qu'il y avait un dealer, pis genre, il y a du monde en bas, probablement qui savait qu'il dealait, pis le gars, il fait, ah, tu veux voir lui? Ah, il est pas là, mais c'est à moi qu'il achète. Fait que tu peux l'acheter à moi. Ah, ok, ok. Fait du sens, il va pas jouer à un autre. Hey, le noir, t'as-tu dit? Ben écoute, moi, j'ai l'impression que c'est probablement une situation qui est arrivée de par le passé, pis ça a dû mener à des rencontres extrêmement joyeuses et fraternelles, dans le genre de différentes cultures. Pourquoi est-ce qu'on s'aimerait pas tous, les uns les autres, pis les autres, pis les autres, « you see the guy », « fuck ». Il chante « we are the will ». Il fait juste la part de Michael Jackson. C'est son bout de préféré. Mais tu sais, dans ton histoire, la personne intelligente, c'est le gars. Ouais, ouais, finalement, qu'est-ce qui s'est passé, là? Mais ça se finit pas, là, par exemple. Il a gardé le cash. La personne a essayé d'engager une deuxième personne. Pour aller tuer le gars qui a gardé son cash. Oh, wow! Qu'est-ce qu'il y a de faire, en tout cas? Qu'est-ce qu'il y a de faire, en tout cas? Qu'est-ce qu'il y a de faire? Qu'est-ce qu'il y a de faire? Let the dominoes fall, est-ce qu'il y a... C'est clairement une histoire d'une jeune fille qui est juste adolescente, pis « oh, fuck mes parents ». Ouais, mais « fuck mes parents » a quand même retiré de l'argent pour les faire être tués. J'ai planifié sur six mois. En fait, c'est de l'argent de ses parents. Oui, ben oui, il a les évoluer sa carte. C'est considéré comme un suicide, ça, tu penses? Qu'est-ce que c'est de l'argent de ses parents? Je sais pas. C'est vrai, ça. C'est chiant à dire que ses parents vaut 400 piastres. Oh, ouais. Genre, pis 200 piastres chaque. Ouais, c'est ça. Mes parents sont tellement fat pis incompétents que pour 200 piastres par tête, c'est un bon deal. Surtout que ce que les films m'ont appris, c'est que t'as près de 10 000 piastres pour faire tuer une personne. Ouais, ouais, c'est que genre le film... Fait qu'à 400 piastres pour deux... Ben, il y a quelqu'un qui pourrait aller au top un peu. En même temps, si c'est un gars qui est en début de carrière, il cherche de l'exposure. De l'expérience. Ouais, c'est ça. C'est quand même mieux. Il est juste au-dessus d'un open-miker, dans le fond. Pis tu vois, le gars, il est comme genre, OK, gars, si j'y ai tué, tu me fais-tu une lettre de recommandation? Ouais, ouais, ouais. C'est sûr, exactement. C'est drôle, ça. Mais c'est dans quoi tu peux sement engager des hitmen? Quoi, ça? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Ouais, mais tu laisses des crasses. T'es, Tommy, il fait un bout que tu l'as pas vu, right? Ouais, 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 ouais. Fait qu'effectivement, elle a engagé un deuxième. Là, cette fois-là, elle a payé 900 piastres, mais la même chose est arrivée, finalement, jusqu'à son gain que l'argent. Oui, c'est bien sûr, est-ce-tu? Mais là, après... Je commence à l'aimer, ce fille-là. Elle met pas de ça à ses parents pour 2 000 piastres? Ouais, elle a acheté un 3-speed, est-ce-tu? Là, elle est en tissu de 1 300 piastres, genre. Euh... Plus de 100 piastres pour la coke. Fait que 1 500. La coke, c'est pas un déficit, là. C'est un plus. Ça, c'est un déficit. C'est un investissement. Ouais, c'est un plus, oui. C'est pour la recherche. Non, c'est pour le compte de cancer. Fait que, finalement, elle a été dénoncée par son chum, qui est au courant de son projet, puis... La jeune fille a été interpellée lundi, est placée en détention provisoire. Elle risque jusqu'à 30 ans de prison. Wow! Fait qu'on la salue. À l'issue, à l'issue. Merci. Elle avait quel âge? J'ai 17 ans, mon chum. Ah, ben, 17 ans. On a des photos ici. Bon, on va commencer après. Laissez faire, on n'a pas de photos. J'imagine que la photo à gauche était avant la coke. Ah ouais. Ouais, probablement. Ou juste un filtre Instagram. Ouais, ouais, ouais. Non, c'est son bug. Je reconnais ce reste. Celle à droite, c'est après. Ouais. Ouais, ouais. Parce qu'elle a l'air coupable. C'est la deuxième. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est la... C'était donc même, petite jeune fille, quand elle était jeune. Je pensais pas qu'elle allait venir de même. C'est la personne âgée la plus nébuleuse que j'ai entendu. Mon Dieu, ça va, je suis calif. Ah, pas le temps de te demander. Hé, ça grandit vite, ça, c'est... Hein? Ben oui, genre... J'ai vu que, il y a trois ans, il faisait pas de coke. Moi, ça a pris 30 ans, je voulais tuer mes parents. T'as pas dit, attends. T'as mon temps, on a un problème, c'était un cuto aussi coupé dans la gorge. Ok, ben, ok. Pendant que je ramasse, on va continuer avec la chronique à fil. Yes! Bien, cette semaine, ben là, je commence une nouvelle chronique. Ça fait... La semaine passée, on l'a faite. Là, cette semaine, c'est encore ça. Et la chronique, c'est la chronique Les Amisciences. Fait que c'est ma... Les Amisciences? Les Amisciences. Ah! C'est une chronique où je réponds aux questions des amis avec un processus scientifique. Tu sais, tu vois, tu sais... Tu réponds à nos questions? Non, 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 pas à vos questions à vous. C'est les amis, là... Des amis hypothétiques parce que Phil en a pas vraiment. J'en... J'en ai... J'en... Ton frère compte pas. En tout cas, quelque chose... Fuck! En tout cas, puis Marc-Louis comme moi. Non, c'est pas vrai. Et la question... La question des Amis cette semaine... La question des Amis cette semaine, c'est... Premièrement, est-ce que les... Quel genre de... Quel genre de pénis est le mieux pour envoyer un dick pic? Quel genre de pénis est le mieux? Parce que je me suis posé la question... Tu sais, mon pénis, c'est-tu à la hauteur? Je suis sûr que vous êtes peut-être... Pas tout, Jared. Tout en a une bonne... C'est là. Moi, man, c'est bien à manger. Oui, oui, oui. Mais je voulais savoir quel type de pénis active le plus, tu sais, les gens en général. Qu'est-ce qui excite le plus? Fait qu'on va faire une... On va y aller avec la science. Je vais faire des tests sur vous autres. Fait que je commence par juste vous mettre une ambiance. Vas-tu voir quand je sente ma graine ou... Tu vas voir qu'on regarde beaucoup de photos de graines? Attends. Juste mettre une ambiance déjà pour commencer. OK, OK. Je pense que je le sens quand même. Parfait. C'est la meilleure toute. Je vais se monter un peu le son. Fait que là, je vais vous montrer des pénis, puis vous me dites si vous êtes un peu excité par la chose. Fait qu'on commence avec, évidemment, le petit pénis. J'ai pas mis les lunettes, Fait que celle-là, ça se passe pas bien. Celui-là... OK, c'est vraiment une petite graine. Oui. Oui. Il est tenu par deux femmes de façon très humiliante. Oui, oui, quand même. Évidemment, il va falloir engager deux femmes pour tenir votre pénis dans ce cas-là. OK. OK. D'ailleurs... Ah, ça, c'est la décpic en tant que telle. C'est la décpic en tant que telle. Est-ce que... D'ailleurs, si vous êtes... Si vous vous sentez sexuellement, tu sais, répondant, attaqué par ces images-là, la première chose qui pourrait arriver, c'est que vos testicules pourraient commencer à remonter vers votre corps. Attends un peu pour m'aller voir. Vous me direz... Dites-moi si c'est le cas. Est-ce que c'est peut-être pas le cas? Non, là, si on est encore... OK, parfait. Bien, on va y aller avec la deuxième photo. Et la deuxième photo, ça, c'est la grosse graine. Ça, ça en est... Ah! Ah! Ah oui, oui, oui! C'est une bonne graine, ça. C'est un poppy schlong. Oui, oui, oui. C'est ça, c'est un Elvis graton, ça. Ah, c'est pas si elle penche parce qu'elle est juste trop grosse, c'est un esti de crochet, là, là. Oui, bien, c'est ça. Moi, ce que je me demande, c'est le goût. C'est vrai qu'il y a juste pas de tonneuse dedans pis qu'elle est sur la cuisse, mais il y a toujours un pouce qui fait... Oui, on se dirait dans l'entrée de jeu que c'est probablement le mieux pour envoyer un dick pic. C'est con, c'est pas gros. Non, mais... Il voit, il est gros, là. Mais là... Il va avoir un effet. C'est un test que je fais sur vous autres. Ça va finir, là, quelqu'un. C'est un test. Est-ce que quelqu'un, ici, est bandé? Non. Ah, laisse-moi vérifier. Personne est bandé? Non, non, non. Pas encore. T'es encore un peu mou. Oui, 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 bien, il y a une équipe de déménageurs, probablement, pis... As-tu besoin d'un permis de port d'âme pour avoir une graine? Probablement pour que tu l'enregistres. Oui, oui. Non, non, ça, c'est une matraque, Steve. Non, c'est ça. Et la prochaine photo, évidemment, ben, c'est des grosses gosses, hein? Il faut pas oublier... Oh! Wow! Faut pas oublier les copines. Ça, c'est bien important. Faut pas oublier les copines. C'est sûrement un gars qui vient de se faire circoncier, pas circoncier, mais vasectomiser. Ben, c'est ça que j'ai cherché sur Internet. Vasectomie, grosses gosses. On dirait qu'il y a des abeilles qui ont piqué les gosses. Ouais, ouais. On dirait juste qu'il est né de même, OK? Ça se peut, OK? Ouais. On dirait qu'il y a genre une boîte. Est-ce que les gosses... Tu sais, la boule, genre, t'achètes, genre, tu mets un 2$ dedans, pis genre, quand tu pèses dessus, ça... Ouais, ouais. On dirait que c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, le gars, il y a un pècle, puis là, c'est comme si c'est cool. Ben, un... Ouais, mais on dirait qu'il est... Ah, moi, j'en ai, ouais. On dirait qu'il est attaché avec un élastique, pis rempli de silicone. Ben, c'est peut-être ça que c'est passé. Si vous êtes excités aussi, un autre signe qui pourrait arriver, c'est vos mamelons qui durent 6$. Donc, est-ce que vous avez des mamelons durs? J'en ai juste un d'eux. Ah, un sur deux. Ouais. Un sur deux. Ouais, juste celui à gauche. Un sur deux. Ah, OK. OK, j'ai envie. Maintenant, on va y aller... Maintenant, on va y aller... Pourquoi j'aime rentrer des pétards dans les fesses, pis quoi? Maintenant, on va y aller avec les petites gosses. J'en ai pas trouvé, j'ai juste... C'est un monsieur... Non, c'est un monsieur avec des pantalons, parce qu'évidemment, on montre pas ces choses-là souvent, hein, mais ça peut faire une surprise pour les demoiselles. T'sais, on voit beaucoup de petites gosses. Ça fait pas une surprise sur les demoiselles. Parce qu'on sait que t'es un gros batte, mais n'est-tu goille, OK? Non, mais... Ben oui. Jerry est sensible à chaleur. Jerry est sensible à chaleur. Mais nous, les gosses, on s'en colle. Ouais, il y a une grosse canne de promenade, mais une petite sacoche. Fait que ça, vous sentez rien? Vous êtes pas bandé personne? Non? Ben, peut-être qu'ils sont gros. C'est comme des fois les filles, genre, qui portent, des chandails, et tu penses qu'elle a des petites paires de scènes, pis hop ça, pis c'est gros. Dix grosses boules. Ouais. C'est ça qui se passe en ce moment, t'sais. On s'est dit ça. En même temps, qu'est-ce que tu dis, ça m'est jamais arrivé. J'ai toujours été capable de voir les grosses boules. Pour moi, ça, c'est une fiction. Moi, j'y crois encore, OK? BANG! Les tartons rétractables. Non, mais c'est un peu... Mon micro chie. OK. Mon micro chie. Moi, honnêtement, ça m'excite un peu, mais c'est parce que j'aime beaucoup aller chez Morris. Non, oui. Je comprends. Bonne coup. Oui, oui. La fourche est très... Elle dévoile beaucoup de choses. Le prochain, j'aime seul l'appeler le Gildor-Roi. Euh... C'est... C'est quoi le Gildor-Roi? C'est un gros pénis. C'est un pénis très poilu, et Gildor, dans mon imagination, est très poilu de la gosse. J'avoue que si Gildor reste à queue-là, je serais pas surpris. Moi non plus. Oui, moi non plus. Il m'agresse sexuellement. Vu qu'il y a une main plus grosse que l'autre, il y a juste une couille plus grosse que l'autre. Ah, wow! Ben oui, ça se peut, ça se peut. C'est clair. Et quand il vient que la main est tirée sur un bol... Ah oui. Quand il mesure sa queue, il utilise son autre main pour faire sûr qu'elle soit plus grosse. Est-ce que sur ça, vous sentez un peu de bouillie comme... Est-ce que vous avez un peu de mouillé sur le boulot du pénis? Non, mais je pense que ça m'aide à comprendre pourquoi Gildor-Roi est comme une personne si gentille au quotidien. C'est vraiment parce que tu peux pas te permettre d'être une marde quand t'as une petite graine de même. Exact. C'est pas vraiment le choix. Tu joues sa gentillesse. Exact, exact. Pis ça, ça m'insulte parce que c'est la mienne. Non, c'est correct, là. On va y aller avec la prochaine. T'as arrêté, t'es une bonne personne. On va y aller avec la prochaine. Et la prochaine, c'est la veineuse. T'sais, celle avec des bonnes... Ce gars-là, elle fait des setups. Ça, c'est de la veine. On dirait que c'est le coup à Sylvester Stallone. Ouais, 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 exactement. On dirait le corps à Sylvester Stallone. Sylvester Stallone est un énorme pénis avec une ceinture. Il y a une tête d'angle là. On dirait qu'il a fini un workout avec son pénis. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est assez malsain. Mais en même temps, c'est surprenant aussi. Pour les demoiselles... Ben écoute, je sais pas si c'est comme la nèvrure, pis le relief... Il y a des spasmes en graines. Ah ouais, bien sûr. C'est ceux qui boivent son shake avec sa queue. Ah ouais, ouais. Mais en même temps, la veine est tellement grosse, la misère a gardé son érection vraiment longtemps. Ah ouais, c'est vrai, c'est ça. J'imagine. Ben, à moins qu'il y ait un bon flot de sang, là. Ouais, ouais, c'est clair. C'est une bonne capacité cardiovasculaire. Ouais, c'est clair. Mais c'est parce que ça demande quand même beaucoup de sang dans ce muscle-là. Ben oui, d'où pour bander, c'est sûr, il faut qu'il y ait chez Emma-Québec, tabarnin. Ben oui, ben oui. Ben là, les gars, c'est le moment. Écoutez, évidemment... Il y a des intraveineuses. C'est ça que tu viens de le dire, c*****. Hein? Je sais plus. Là, c'est plus. Je mets. Pour le côté scientifique, là, évidemment, il faudrait savoir c'est quoi vos préférés. Est-ce que vous êtes capables de juste me dire, mettons, à la gang, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Je vais juste répéter un peu. Moi, la guilde d'oroi, on me fait d'accord. On a ici le petit pénis. Moi, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. Tout le monde est d'accord? Non, oui. Donc, le dick pic parfait demande deux partenaires avec toi, féminins. Qui rit de ton pénis. Qui rit de ton pénis. Qui rit de ton pénis. Et encore une autre chronique de réussie. Fait que les amis vont savoir quoi envoyer comme photo de graines. Fait que depuis ce temps-là, je faisais des dick pic parfaits pis je le savais même pas. Exactement, exactement. Fait que, ben, c'est ça. De retour à toi, Marco. Ben, merci. Merci. Écoute, attends, ton verre. Oh, il a pas pété. Ben non, il a pété. C'est un signe de chance. Il vient de leur sud au complet. Ben non, c'est ça. Je peux le mettre là. Il a fait faune de verre en tour de la graine. Ah, je vais essayer ça. Moi, si j'y vais à la veine, je me suis dit ça. Moi, c'est celle des gosses qui me confond encore, là. Les grosses gosses. La situation-là était pas normale, là. Je comprends bien qu'on imaginait une petite graine capable d'imaginer une énorme graine. Les grosses couilles bien enflées. Ben, il y a du monde. Il y a du monde qui éjectait leurs graines avec du Saint-Âle. Oui, du Saint-Âle. Des astuces gros cris de graines, mais impossible que t'aides ça naturellement. C'était juste pas beau, là. Ouais, avec tout ce qui se passe avec tout ce qui implique du Saint-Âle dans l'ensemble de l'histoire, là. Si vous pensez que vous injectez du Saint-Âle à quelque part, ben, faites-le pas. Fait qu'à ta minute, il s'injette un produit pour faire grosser la queue. C'est comme du ciment. Il mettait ça dans les biceps, genre. Ouais, des muscles, genre. Il mettait ça comme des muscles. Du monde qui va avoir des gros bras d'eau. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas beau, là. Non, tu vois pas le muscle. Tu vois juste, genre, ça enfle. Ouais. Ouais. C'est comme si t'avais fait piquer comme par 32 sur la baie. On dirait genre la nageoire d'un dauphin malade. C'est vraiment pas le fun. Honnêtement, est-ce que j'aime tellement ma queue, je voudrais pas est-il la fucker. Non, mais c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Non plus, mais j'imagine qu'il y a du monde complexé. Moi, j'ai eu ma crème. Ben, bon, on comprend, on l'a vu. Ha! 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 Serais-tu incroyable? Il attend juste la flasher à la manteante aux toilettes. Ha! 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 OK! Ha! t'avais une lettre? Ouais, OK. En fait, je sais pas si je l'ai déjà raconté au podcast, mais en fait, tu sais, mon ami Alain Dex, vous le connaissez sûrement. Oui, oui, oui. Un gars un peu fucké, perdu sa chance de la médecine pis tout, t'es genre bâqué. Mais alors, il paraît que ça va bien avec ses affaires, les rendus entreprenants pis tout, là. Ben, un peu plus ou moins, il m'a texté, « Matt, as-tu un 5 à me passer? » Pourquoi tu veux un 5? Je vais me acheter une 5 genre qui est bâqué. Tabarnak! Je sais pas si on se dit bien que ça, c'est des affaires. Il m'a dit que c'est à l'éveil, là. Ben oui, la descente aux affaires, ça. Ben oui, mais il s'arrêtera pas dans les musées. Fait qu'il dit, « Ah, gros, j'ai acheté 3 édifices en Alaska. Fait que je vais être cris. Ben, Alaska, je connais pas ça. Mais en tout cas, il me dit ça. C'est pas loin de l'Urigouin. Ouais. C'est vrai, Justin? Même cas de poster. Fait qu'il me disait ça. Anyway, ben, il m'a envoyé une lettre une couple de mois. J'ai fait un bout, mais j'étais comme pas trop sûr de la lettre. Mais je sais pas que je l'ai déjà dit au podcast. Je l'ai déjà dit au podcast, ben, désolé. Sinon, ben, regarde, « Enjoy the letter », comme on dit en anglais. Ben oui. Enjoy. Ben oui. Charlie Chaplin disait ça. Effectivement. En entrevue. Il parle jamais dans ses films quand il ouvre ça. « Enjoy the letter ». Pourquoi il sait son nom? Pourquoi il a un accent québécois? Il colle son nom. Si vous avez suivi un peu de podcast, vous savez qu'à Index, c'est un petit test avec Chuck. Il y a un petit... Il y a un petit... Il y a un petit... Il m'a envoyé une lettre qu'il voulait envoyer à Chuck. J'étais en gros, « Tu n'envoyeras pas ça certain. » Il fait dire, « Non, je vais l'envoyer. » Je ne sais pas si l'envoyer, mais moi, je vais aller. Ah non. Fait que... Ben, on va le savoir. On va savoir. Brisez tabou. Fait qu'il y a un petit... Ah, fuck. Juste suite, la lettre est un peu hard. Mais elle n'est pas hard, mais il faut le voir « Cher Chuck, commençons par ceci. » Par... OK, Chris, ça commence bien en esti. Commençons par mettre ceci au clair. Je n'ai jamais aimé le petit bonheur. Je ne sais pas, Chris. Ça commence... Ça commence... Ça commence à faire en esti. Il fait flip, flap, flip, flap, flip, flap, ping, hum! Il est bizarre, Alain. La vérité, c'est que ce podcast-là, ce podcast-là, elle va être à Jeunesse. Pas en étant abusif ou négligent, mais bien en étant un esti de podcast quotidien. Durant presque une décennie, alors que tu as besoin d'un vrai podcast. C'est pourquoi je t'offre mes services de Rebound. Oui, Chuck, je serais celui qui te ferait rattraper toutes ces années perdues avec le petit bonheur. Je serais celui qui te ferait parler des vrais sujets sur un comptoir sans avoir besoin de la lipg comme le petit bonheur. Je suis ce vrai podcast, Chuck. Ce vide qui entait ton existence tout ce temps. On emberre nos chroniques dans une pièce pis on reprend les années perdues, bébé. Si tu finis les 30 minutes plates, place au partage pendant des heures à moitié déshabillé. Pis on se dirige vers la religion. Ce serait simplement pour parler à quatre pattes de façon rude et impersonnelle. Bang, bang, claque sur le micro. Bang, bang, cartique tes écouteurs pour parler dans le casque. Laisse tes chroniqueurs courir dans le passage avec des ciseaux. Ne vois-tu pas que je suis occupé à le faire d'un petit truc à t'appeler ma choix radio X. Toi et moi savons que malgré tes grimaces, tu adores quand je te surprends avec un doigt dans le mixeur. Le petit bonheur n'était pas là, n'est-ce pas? Ne t'en fais pas pour tes cris de coeur. J'ai l'air acheté trois amuseurs et des guns à plomb. On a moins deux heures de crise de paix devant nous autres. On a le temps d'expérimenter plein de choses quand tu n'es jamais inscrit avec ton podcast. Combien de mes énormes doigts je peux t'enfoncer dans la console ou combien de gags goûteux tu peux avoir avant de piou? Tad, pardac! Le smooth criminal qui essaie de violer Chuck avec un poème. Je vais le comprendre c'est que le lettre. Laisse-moi être ce vrai podcast, Chuck. C'est celui qui va s'en dormir avec toi bien chaud. Après, ça te fait downloader dans la face en te traitant de salope. C'est celui qui va te harceler pour te faire une calabou avec trois de tes podcasts préférés. C'est celui qui te ferait laver son micro même s'il n'a pas été lavé depuis deux ans. Et moi aussi, c'est normal. J'attends tes nouvelles super, babe. Je suis libre dès vendredi. Il va passer les deux prochains jours à interviewer Lex Bitch à la région et on le dit. Curieusement, allez. Tabarnak! Il y a des problèmes cet homme-là. Alain Roy. Je ne sais pas s'il est influencé vers un con que le roi. Ça m'attend qu'il n'a pas parlé du bain dégueulasse à Chuck. Non. Je n'ai pas connu le bain dégueulasse à Chuck. C'est-tu le bain dégueulasse? C'est-tu le roi? Je n'ai pas compris le référent. Un autre roi qui aurait envoyé une lettre à une fille. Oui. Ah! Son nom commençait peut-être par G et finissait par Abriel et son nom de famille c'était genre roi. Oui, OK. Le cousin à Gabriel Plant. Ça fait longtemps que tu as partagé. Oui, mais écoute, c'est un remake. Là, c'est pour Chuck. C'est bien plus pertinent. Je ne sais pas si c'était un remake. Je pense qu'il s'inspirait fortement. Moi, regarde, ça n'existe pas dans mon monde. Violer du monde avec un poème. Tu peux plaire juste ce que tu veux. Moi, je vis pour ça. Écoute, Alain, il va peut-être passer à tout le monde en parle. Écoute, si Alain, il peut passer à tout le monde en parle avec trois violets en arrière. Je n'ai pas fait. J'ai fait une erreur. Dans une couple d'années, il m'a violé une fille de 14. Honnêtement, OK, c'est quand même bien défendu pour elle. Oui, je n'ai pas... Tout le monde en parle. Oui, je trouvais qu'il était... C'était bien défendu. Mais tu sais, ils l'ont tellement mis dans le coin. En ce temps, c'était difficile de ne pas le mettre et tu sais, il n'arrête pas. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il a fait. Mais oui. Non, mais je ne connais pas le gars. Il n'arrête pas bien, mettons. Non, mais je ne connais pas le gars. Ben, tu sais, moi, le gag, ben, moi, ça ne m'a pas fait triste. Je ne suis pas vraiment fan de ce type d'humour-là. Tu sais, les blagues sont tellement hard que c'est ben trop tout le monde que ça n'en devient drôle. Moi, ça ne me fait pas torré. Mais, je pogne exactement la lettre de Gabroy qu'il avait écrite à Marie-Laure. Non, non. Fais-la lire par Google Traduction. C'est fucking gross d'envers, là. Moi, je pense, dans le temps, j'étais un gros fan de Gabroy, quand je l'avais découvert avec ses... Chris, il faisait quoi? Le point de vue, genre, sur YouTube, là. J'écoutais tout ça dans le temps. Puis, après ça, il avait fait son site web et tout. Tu sais, je m'en souviens, tu sais, j'avais vu ça, je suis genre, Chris, c'est heavy, mais tu sais, c'est du Gabroy. Genre, tu sais, je n'étais pas outré, je n'avais pas le temps de trouver. C'est pas drôle, c'est juste... Moi, c'était pour choquer qu'il faisait ça, là. C'était clairement pour ça, là. C'était pas drôle, là, c'est-tu? Non, il n'y a pas vraiment... C'est juste... Il précise que tout le monde aimait des médias. Ouais, c'est ça. C'est comme, mettons, si on aurait dit, genre, Chris, c'est un genre Guillaume Lepard, j'aime ça se faire fist-bomb par genre tout l'itinérant. Mais moi, je suis sûr que, par exemple, s'il n'avait pas eu l'affaire avec la fille de 14-15 ans, peut-être que tu n'aurais pas... Peut-être que tu n'aurais pas... Peut-être que tu n'aurais pas... C'était-tu après ou c'était avant? C'était sorti après. Ouais, mais tant qu'à moi, il y a eu une affaire de, gars, plaide coupable, on va s'arranger. Ouais, mais l'effaire de Marie-Lou, il est sorti avant l'affaire de la fille de 14-15 ans. Ouais, je sais, mais c'est arrivé pas mal en même temps. Dans le même deux ans, genre. Ouais, mais quand il est passé, tout le monde en parle, c'était comme peut-être, je ne sais pas combien de temps après, genre, ça, souvent, ces affaires-là, d'où ça prend du temps, tu sais, puis lui, tant qu'il savait déjà que c'était une question de temps, avant que ça lui retourne dans la face. Tu sais, il est vrai qu'elle est folle, hein? Hé! Calme-toi! Moi, j'aurais été chocsé. Hé! Relaxe ses gros doigts dans sa pelote, là, con lisse, là. Hé! Voyons donc! Pas les doigts qu'il y a... Non, mais non, ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, ça n'a pas de bon sens. Honnêtement, je ne vois pas ça Harder Burr, Toi, tu penses qu'il n'aurait jamais dû faire ça? Qu'il n'aurait pas le droit de le faire? Qu'il n'aurait jamais dû, je ne sais pas, là. Je veux dire, il y avait son flair créatif et tout ça, puis ça, je respecte ça. Mais, tu sais, genre, je comprends qu'il faut penser un peu aussi à l'autre personne, tu sais, qui reçoit la lettre et ce genre de choses-là aussi. Mais, en même temps, en même temps, c'est facile de se tromper. C'est pas une façon. Fait que, genre, tu sais, en tout cas, je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Genrement, parce que je trouvais ça drôle, pas tant. Parce que j'ai une opinion là-dessus, pas tant non plus. Oui, oui. Mais moi, je suis empathique, vraiment, c'est tout ça le mot, l'empathique. Moi, tu sais, avec elle, qu'est-ce que... Il y a juste un qui le savait, lui, lui, le savant Chris. Qu'est-ce que je savais? Non, mais je ne sais pas au grand, c'est pas moi qui l'ai écrit. Non, on niaise parce qu'on disait à Jerk qu'il était une personne brillante, fait qu'on te le dit mais c'est correct. Hey, Jerk parlait, là, Chris, veux-tu bien le style de ses jars? Oui, c'est pas moi qui m'interrompt. Jerk parlait! Je m'excuse, c'est ma démarche créative. On va te laisser y aller vu que ça fait longtemps. Ouais, c'est bien mieux de ta barnaque. Je te trouille. Ben, merci, Matt, pour la lettre. Oui, oui. Ah, mais, ce que je voulais dire avant de finir, c'est que, mettons, genre, moi, je pense, parce que Gabo, il avait tellement un esti d'immense fanbase parce qu'il y a tant de monde qui le regardait, genre, que c'est ça qui a pas aidé parce que Chris, qu'on en dit de la mort dans notre podcast aussi, mais, t'sais, on a genre, on a fuck all, comme Reach, parce que, t'sais, on a dit des absurdités dans ce podcast-là. Il y a Gab Plante qui nous a coulé. C'est clair. Fait que, t'sais, en tout cas. J'avoue, j'avoue. J'arrête pas de nous dire. Tous ces enfants du primaire. Tu saurais l'appeler. Je pense que j'ai vu ici un moment donné, on jouait au beer pong, il était là. Ah, c'est vrai? Ben oui. Ben oui, t'sais l'embrassé. Ben oui, il est peut-être mis sur le paquet. Ah oui, direct contre les fesses. Je pense à la fois que j'ai donné Tony Hawk pro skater 2. Quoi? Oui, oui, c'est vrai. Puis Matt, t'es fâché parce que t'es la seule personne qui t'a joué ici. Ah oui, oui. T'es comme, T'es comme, pourquoi tu lui as donné? Je me crie, je joue jamais. J'ai dit ça? Oui, oui. T'es à moi, ton estime. T'es à moi, j'ai joué ici, tu vas aller, on joue ici. Ah, OK. Des fois, on s'est à 64, les fois tu jouais, t'es comme, crie, je voulais jouer. Ah, ben, je dois être chaud, Oui, oui. Je suis là encore sur le cœur, je t'appare plus ce temps-là. Ah, tu sais, Je jouais avec ton micro, le fesseur. Ah, puis tu veux changer cet astit de fil, là? Oui, ça marche. Oui, ça va vous donner mieux. Oui, ça va vous donner mieux. Je ne veux pas que ça s'occupe mieux tout le long, ici. T'avais-tu une chronique cette semaine? Non, mais je peux vous raconter la fois où est-ce que j'ai quelqu'un qui a failli faire une overdose de fentanyl à Machado. Bonsoir. OK, on fait un break, là, puis après ça, ça a bien de l'allure. Écoute, 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 j'ai commencé à travailler, la raison pour laquelle je suis ici souvent, c'est que j'ai commencé à travailler dans le milieu de la sécurité privée pour un établissement relativement connu sur l'île de Montréal qu'on n'aimera pas pour des raisons de confidentialité. Un dealer de... Oui, oui, oui. Oui, c'est ça, exactement. Un dealer de... Le M-Telus. Oui, peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est pas ça. Mais, anyway, le problème qu'on a, c'est qu'on a une population itinérante relativement nombreuse dans notre coin. Puis, écoute, passé 7 heures le soir, c'est le party qui commence dans ce coin-là. Ils sortent de leur petit buisson puis ils s'en viennent chercher dans nos cubelles. Ah non, pas des trolls! C'est malade! C'est des trolls! C'est des trolls! C'est des trolls! Des trolls! Nous sommes venus voler tous tes caleçons! Oh que oui! Les furbies, est-ce-tu? Les hommes crâvent! Les hommes crâvent! Les hommes crâvent! Vient comme les hommes ressemblent aux crâmes! Les hommes crâvent! Les hommes crâvent! Ça ressemble legit à ça. Il y en a qui ont l'air d'avoir des carapaces qui leur poussent dans la face. C'est vraiment charmant. Mais écoute, cet après-midi-là, je venais d'arriver à la job puis je suis chef de corps donc c'est moi qui gère tout. C'est moi qui s'occupe de tout. T'as été promoté? Oui, parce que oui, promoteur promotionné. T'as été promovu! Exactement, il y a eu une promotion. Fait que je cassais mon bureau promu puis je fais semblant de travailler comme je fais pendant 12 heures tous les jours. Puis là, il y a quelqu'un qui se présente à mon comptoir puis il me dit « Bonjour monsieur, est-ce que vous pourriez m'aider? » Puis là, je fais « Ben oui, laissez-moi un instant, je finis mon courriel que je ne suis pas encore en train d'écrire. » Je m'imagine juste rire. « Bien sûr, que veux-je faire pour vous, Johan? » « Je suis promoté! » J'adore cette pute. Grosse pisse, c'est cher Bob. Appelle les ressources humaines, j'en ai rien à chier. Je regarde mon monsieur, je vais le voir, je m'élève, je fais « Qu'est-ce que je peux faire pour vous? » Je m'attends à ce qu'il me demande « Sont où les toilettes? » Le monsieur me dit « J'ai consommé du fentanyl. Pourriez-vous m'appeler une ambulance? » « Je pense que je vais mourir. » Le classique, le classique. Oui, exactement. Moi, de me dire « Icriss, il ne cherche pas des toilettes. » Mais il a consommé volontairement du fentanyl. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait... Il faisait comme un chien, il voulait mourir à l'égard de plus. Non, mais il me dit... Le chien se cache pour mourir. Il me dit « J'ai pris de la coke tantôt, il y a environ une demi-heure. » Ça ne fait plus effet. Je me sens... Je ne me suis pas senti bien, j'en ai pris plus. Puis là, je me sens vraiment pas bien. Puis là, il me parle, puis je vois que ses yeux pensent tranquillement dans une discussion d'à peu près une minute. Je prends son information, blablabla, procédure normale. Puis là, il commence à « wiper ». Je vais voir un autre de mes agents. Peux-tu surveiller monsieur pour qu'il nous crève d'aimer? En attendant que j'appelle du monde qui a le matériel nécessaire pour s'arranger pour que ce monsieur-là ne crève pas dans les minutes qui viennent. Écoute, je m'en retourne à mon bureau. Je finis mon courriel. J'envoie ça à Joanne. Dérangez-moi pas. Joanne. Elle me répond à une idée smiley. C'est pertinent. Ah, il va mourir! Attends un peu, j'ai une situation hashtag quelqu'un est en danger de vie ou de mort. Fait que j'appelle un ambulance. Puis les pompiers arrivent en premier parce que c'est tout ça comme ça, hein? C'est les premiers répondants. C'est pas ça du normal. Ah oui, ben oui. Il y a avec le Dalmacien ou qu'il soit en france. Exactement. Arrive, sorte le Dalmacien du truc, me demande « Il est où le feu? Il est où le feu? » C'est un Dalmacien qui sert à rien. Moi, de leur répondre, le feu est dans mes pants. Oh yeah! Ils sont entraînés pour sentir le feu, en fait. Oui, ils sentent le feu. Ah oui, c'est ça? Non, absolument pas. C'est comme les chiens pour l'adresse. Non, en fait, c'est un coïn, là. Il y a aussi une boucane qui sort. Dans ma tête, ça faisait du sang. Oui, c'est vrai. Il s'en va vers un bransé, mais violent. Tu le vois de comme deux villes. Puis là, il est comme... Ouais, il est là. Il rentre dans le feu puis il grève. À toutes les fois, le boucane. Ouais, c'est clair, là. Il va attraper le feu. Il va chercher la bûche. qui est en feu. C'est comme la bûche. Il part genre cinq d'amartiens par semaine. Hé, les boys, ça vous tente pas de regarder quand on laisse que le feu, il est là. C'est quand même une ironie qui sauve les chiens dans les arbres, mais il sacrifie un dame d'amartiens à chaque fois. À chaque crise de feu. Il arrive quelque part, le feu est déjà éteint, puis c'est comme... Ah, mais là, qu'est-ce qu'on va faire avec le dame d'amartiens? Il va falloir demander à Jacques de le gunner. On va perdre notre petite pension. Si on passe pas nos... Si on passe pas tous les dame d'amartiens, l'année prochaine, dès qu'ils fassent le budget, ils prévoiront pas le budget pour les dame d'amartiens. Les policiers, les pompiers sont pas armés, ils sont un dude qui a genre une gance pour un gun qui ressemble aux côtes de ding-et-dong un peu. Il est juste comme... Hum, je passe le temps, moi. C'est clairement les guns à air à pression pour abattre les vaches. Oui, 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 exactement. Juste le fond. Bonne nuit. Il est un peu ironique. dans ma liste. En tout cas, en tout cas, ils sortent le gun pis ils tirent l'itinérant dans la face. T'as besoin d'aide? Bon, on va fumer. Ils l'ont mis sur l'oxygène pis le bonhomme est pas crevé chez nous. C'était correct. L'ambulance est arrivée. Ils ont pu demander son nom. il m'avait pas donné le bon, en fait. C'était vraiment malade. T'étais allumé, toi. De ce que je sache, il était vivant quand il était parti. Mais je l'ai plus jamais revu. Il était mort. Le gars, il a quand même été bright, pareil, pour se faire sauver. C'était-tu un dittérand ou c'était vraiment comme un gars de party qui a fait genre « Oh, Christ ». Non, donc, il était 7 heures le soir. Le gars était pas sur le party. Il était 7 heures le soir. Tout est arrivé. Il était sur l'octobie. Il était 7 heures le soir. Il y avait beaucoup de feuilles mortes dans ses cheveux. C'est ça qu'on veut savoir. C'était quel jour? C'était un vendredi. C'était pas un vendredi. Il t'a dit « Maman, je me sens vraiment pas bien. » Lui, il criait « Maman ». Lui, il m'a appelé « Maman » à ma entreprise. Fait que je lui ai sorti le sein. C'était ta graine. C'est lui qui était allumé. Non, non, non. Je suis un professionnel. Je suis sorti ma graine de la main devant n'importe qui. Il est ton boss qui regarde les caméras de surdité pendant que tu l'allètes et il est juste « Good job ». C'était en plein sec. C'était parfait. J'aime pas mon professionnalisme. Il a vraiment suivi le plan. On a des procédures qui sont en place. Il y a eu un rapport qui a été fait qui a été envoyé à Toronto. Tout était correct. L'allaitement était dans le cadre de nos procédures. Ça s'en va à Toronto comme au hockey. Ça serait cheap. Ça va à Toronto pour la reprise vidéo. Et la punition est accordée. Ça serait malade, en fait. Ça serait fou. Ça serait débilement. Absolument. Moi, je voudrais que tu fasses des lives de toi qui travaille. Pas l'itinérance. Je pourrais essayer genre de téléphone après le chess et je vais faire comme si c'était genre chasseur des crocodiles. Il y a du monde qui font ça. Tu fais genre juste un vote. Est-ce que je le sauve? Vous avez cinq minutes. Je pourrais marquer genre vous cochez soit vie ou dalmatien. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui, genre un empereur qui est comme genre Oh, oui. Avec le pouce. Down, down, down. Un gars qui a une coche. Sorte les fauves. Lâchez les fauves. All right. Là-dessus, je pense qu'on va faire un petit break cigarette. On est de retour dans vos oreilles. On est de retour drette là. On va se tourner un peu vers toi, Jerry. Il va se tourner vers toi, mon gars. On se tourne. On se tourne. On se tourne. Moi, je fais ça. Qu'est-ce que ça va? C'est un moment de bonheur. Tu as eu une grosse semaine de podcast. T'en as fait pas mal. Un est-ce que tu as une grosse semaine, man, tabarnak. Tu écoutes dimanche. Je t'as fait une crise d'anxiété pendant que tu faisais... Oui, c'est ça. Je ne sais pas si vous autres, ça vous a déjà arrivé de faire des crises de panique. Oui, je m'ai déjà arrivé. C'est ça. Moi, ça a commencé à me faire ça avec sous-écoute. Parce que je pense, c'est que je veux tellement être bon. Je veux tellement être... Oui, oui. Je veux tellement être là que je me mets trop de pression. Je suis comme... C'est comme de l'anxiété de performance un peu. C'est avant d'y aller? Oui, avant. Puis avant, j'étais comme vraiment stressé. Qu'est-ce qui est normal, pas mal, tout le monde va, ou peut avoir. Mais moi, c'est durant le podcast. Ça m'est arrivé deux fois de sortir du podcast puis juste commencer à me juger puis faire comme... Ah non, je ne suis pas bien ici. Il faut que... Je ne suis pas assez drôle. Il faut que... Ah non, il ne faudrait pas que je pète une crise de panique. Ah non, je suis en train d'en faire une. Ah non, il ne faudrait pas que je m'écroule à terre. Ah non, 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 c'est-tu motivé au mire? Ah non, il faut que je sorte d'ici. Il faut que je sorte d'ici. Comme une droppe de pression? Oui, genre, au début, je pensais que c'était comme un peu qu'est-ce que les... Tu sais, ceux, mettons, qui sont... Je ne sais pas, en alphabète. Agoraphobes? Oui, genre, mais... Non, ceux qui ont du diabète, tu sais, des fois, il y a comme genre une chute. Je pensais que c'était genre... Oui, d'être ça, une hypoglycémie, le pire, je comprends les attaques de panique, mais le pire, c'est que je pense que tu peux dire à peu près n'importe quoi et le monde t'ont tellement adopté de toute façon que, je veux dire, ça fait juste te présenter et ils vont comme Chris, Jerry, là! Mais le pire, c'est que, d'un, tu ne peux pas savoir quand ça m'est arrivé parce que j'en avais parlé à un de mes chums qui l'avait écouté le podcast et il a dit « Ah ouais, j'ai remarqué ça un peu vers la fin, tu parlais un peu moins. Je suis comme non, non, c'est dans le milieu que c'est arrivé. » Avant que tu commences à parler, tu étais super excité en parlant de tes... Ben oui, tu sais, puis c'est vraiment pendant que Denis parlait, une fois, je partais dans mon monde puis là, j'étais comme « Ah non, » puis je me posais plein de questions puis le truc, c'était vraiment de... Ça ne dure pas long, ça dure peut-être une quinzaine de secondes puis là, je me concentrais sur ce que c'est que Denis Talbot disait que... Là, j'oubliais dans le fond que c'était en train d'arriver. Je me concentrais puis tout allait bien puis tu sais, tout le monde qui l'a écouté, ils m'ont donné des bons commentaires. Mike, il est super content. Michel, il est hyper content aussi. Denis, il trippait bien raide. Le public, il trippait aussi. Il y a juste moi qui était comme « Ah, c'est-à-dire, j'ai capoté durant le podcast. » Non, mais si tu aurais pris plus de place, tu l'aurais écouté, tu aurais dit « Ah, je l'ai coupé à certaines places. » Fait qu'un coupé, tu te serais senti mal en réputant. Ben, peut-être, tu sais, puis en plus, mais c'était vraiment le fun. Tu sais, moi, je me souviens que chaque affaire, je disais, le monde riait beaucoup. Ben oui, ben oui. Puis à un moment donné, j'ai eu comme un petit segment de genre 5 minutes, 5-6 minutes. Genre, je parlais de quand que moi, je gamais avec mon chum. Puis tu sais, est-ce que le monde était crampé bien raide? C'est parce que, genre, quand tu parlais, ça permettait de voir, tu sais, Denis Talbot, on le voit dans des contextes, mettons, quand tout arrive avec tes anecdotes, tu sais, puis tu sais, t'es pas, tu sais, t'es loin d'être comme à la télé, très clean, puis ces affaires-là. C'est parfait. En même temps, c'est super direct. Il y a beaucoup de laissez-aller. Oui, ben oui, ben oui. C'est parfait, c'est ça que les gens veulent. Tu sais, c'est ça que les gens veulent. Puis c'était hot, parce que quand toi, tu parlais, on voyait Denis Talbot d'une autre manière après, parce qu'il est dans un environnement différent, puis toi, tu l'installais, cet environnement-là. fait que c'était important tes interventions. Puis aussi, qu'est-ce qu'une de mes amies m'a dit qui était là, elle, elle a dit, c'était le fun, parce qu'on t'a connu d'une différente façon. Parce que d'habitude, je prends, tu sais, je fais pas exprès de la prendre de la place, mais tu sais, je parle beaucoup, puis je vais raconter plein d'anecdotes. Tu sais, puis là, c'était le fun, parce qu'elle disait que je pouvais, tu sais, on me voyait comme étant le gars qui écoute, puis qui est capable de... Plus vulnérable, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, Mike, il était vraiment, vraiment content. Moi, c'est ça le but. Moi, je trouve que t'es vraiment bien paru en plus, parce que souvent, c'est vrai que t'étais chaud pendant les podcasts, mais là, tu semblais à jeun. Ben, c'est ça, j'étais pas sous, mais j'étais pas à jeun. J'étais comme juste feeling entre les deux. Puis mon frère, il me disait comme, ah, ben c'est ça, c'est-tu, merde, c'est-à-dire que tu bois pas, fait que c'est pour ça que là, ça te pogne, t'sais, là, d'habitude, t'es tout le temps sous. J'étais moi, mais je pense que c'est tellement le pire conseil. Ça va vouloir l'insulter. Non, 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 mais c'est parce qu'il disait, tu sais, tu t'es en train de te rendre compte que t'as un problème d'alcool. Je suis comme, non, bro, j'ai déjà fait le podcast à jeun, t'sais, ou plus ou moins à jeun, puis je l'avais pas ça, ce trouble-là, t'sais. C'est vraiment récemment, on dirait, je sais pas, peut-être avec l'âge, on dirait que tu te rends plus conscient. Avec Denis Talbot, c'est qu'en même temps, veut pas, t'sais, genre, t'sais, n'importe qui qui est remis à côté, veut pas arrêter le sidekick de Denis Talbot, pas parce que Denis Talbot veut prendre beaucoup de place, juste la première fois qu'il va là, puis le gars, t'sais, genre, veut pas, il est une légende dans ce qu'il fait. Mon but, c'était de saouler Denis Talbot, puis j'ai caché rapidement que ça allait pas prendre ce tourneur-là, puis que j'ai pas à imposer ça, puis aussi, j'ai caché que ça allait être lui le spotlight, puis ça me dérangeait pas, même au compte, moi, j'étais juste content d'être là, mais l'affaire, je pense aussi, c'est que j'avais aussi le sentiment d'imposteur un peu, parce que, t'sais, j'étais avec Mike, qui est un esti d'icône de l'humour québécois, est-ce-ci mon idole, le gars est-ce qui m'a donné le goût de faire de l'humour, puis t'as Chris Denis Talbot, qui est sacrament l'icône de Musique Plus, messieurs nettes en personne, puis t'sais, moi, je suis le gars qui a inventé Signe-moi Michel. C'est un gars défoncé. D'après moi, un texte de panique, c'est à ce moment-là que Matt est venu, à peu près, dans son... Oui, il y a rien qui m'exprime dans son bol de céréales. T'es appelé à ça, mais en même temps, je comprends, je comprends en même temps que ça devient difficile un peu, parce que, je sais pas, ça devient comme le tout le monde en parle, les humoristes, je sais pas, c'est comme ta plafon entre te vente. Puis c'était un peu un mélange de tout ce que je viens de dire, qui était dans ma tête, puis je me mettais énormément de pression. C'est-tu la première fois que ça arrivait? C'est la deuxième fois que ça arrivait. T'as pas parlé de ça en plus, Dredd, à ces écoutes-là? Tu parles-tu-tu de ça, d'un moment, genre sur un podcast, justement, que d'un moment, t'as fait une crise d'anxiété? Peut-être, peut-être, oui, je sais pas. C'était quoi, l'autre contexte, mettons? c'était juste, j'étais avec Anthony Rémiard, puis à un moment donné, il parle d'un sujet un peu plus sérieux, puis moi, ça a même pas rapport avec le sujet, c'est juste, ça me pognle de même, j'étais comme... Puis là, je suis comme, qu'est-tu, qu'est-tu que je fais? Puis là, t'as Preach qui était arrivé pour venir donner son opinion, puis moi, j'étais comme, ben oui, pognle le micro, pognle le micro, on me perd bien plaisir. Tu sais que, mettons, si tu fais un show puis que le monde rirait pas, tu commences à... Non, non, parce que ça m'a jamais fait ça en humour, puis je pense pas que ça me le ferait, parce que j'ai comme le plein contrôle quand je suis à la scène, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment parce que, j'aime tellement sous-écoute, je veux tellement que Mike, qu'est-ce-tu, ils continuent à m'amener puis à participer à mes projets, que je veux faire sûr que... Puis tu sais, même aujourd'hui, tu sais, Mike, il me rappellerait pour faire comme, hey, viens-t'en sur le podcast, est-ce-tu, viens-t'en sous-écoute, je dirais oui tout de suite, mais c'est juste que là, je suis conscient que ça peut réarriver puis il faut que je sois conscient que... C'est une pression de performance. Ben, peut-être, est-ce-tu, là, moi, je me disais, peut-être que tu vas m'emmener, je vais avoir comme un one-man show avec un fan base encore plus grand puis je vais encore... Je vais vraiment plus me sentir à ma place. Mais là, Joe Roberge, aujourd'hui, il me disait que souvent, ça, quand t'as ça, c'est que tu l'as à vie, tu sais, c'est que ça va tout le temps être là puis il faut que tu se trouves... Tu penses que c'est comme si tu faisais un Michel Courtement, genre, qu'est-ce que tu penses... Genre, tu sais, c'était pas exact, c'est pas ça qu'il m'a dit, mais tu sais, c'est un peu de même, tu sais, que quand t'as ça, ça fait du sens parce que moi, ma mère, elle était vraiment beaucoup de même, tu sais, elle était connue. Ouais, c'est ça. Ma mère, c'est Michel Courtement. Mais peut-être, si ça vient du fait que mettons la fois d'avant, c'est arrivé, fait qu'il y a une manée, ça devient quand même... mais c'est ça qu'il me disait... Comme les traumatistes de brosse, des fois. Ouais, bien, moi, l'exemple, c'est comme, tu sais, quand tu bandes pas avec une fille que tu veux absolument bander, mais là, c'est-tu la prochaine, toi, t'es comme, j'espère que ça va pas m'arriver, mais vu que t'y penses, c'est sûr que là, tu banderas pas. C'est clair, c'est de prendre une victoire pour te ramener la fille. C'est ça, c'est clair. Fait que, mais tu sais, mais c'est sûr, je vais trouver quelque chose. Faut peut-être juste pas que tu... Ben, je sais pas, mais peut-être pas que tu perdes de vue que t'es là pour avoir du fun aussi, puis que la raison pourquoi tu fais ça à la base, c'est pour avoir du plaisir, tu sais, aussi. Ben oui, pis du tout le monde. C'est important, c'est super important. Pis le monde m'aime, là, tu sais. Pis en plus, je me suis pas tant forcé, là, pour être... Donc, j'étais juste moi, pis ça pognait. Fait que tu sais, j'ai juste à me dire, sois-toi. Ben oui. Pis le monde, c'est ça qu'il aime quand t'es toi-même. Mais quand t'es pas toi, pis tu dis sois-toi. C'est plus facile à dire que de le faire. Est-ce que c'est ça, moi? Ah, c'est ça. c'est tabarnak, cette question-là, j'imagine, c'est-tu ça, moi? Ça, ça doit être un goissant, j'imagine. Fait que c'est ça, t'sais, mais c'est ça, c'est juste que je m'en ai rendu compte. Ouais. Ah non, c'est pas. En tout cas, le best, probablement, je pense, c'est de juste avoir du fun, essayer d'avoir... T'sais, de te rappeler pourquoi tu le fais à la base. Ouais, ben c'est ça que je me disais pendant que, tu sais, que c'est à l'arrivée, je me disais avec Gréman, tout le monde t'aime en ce moment, reste concentré, ça va bien. Tu rotes à ce type, le monde a dit. Ben, c'est ça. Je veux dire, t'as pas dit. Ouais, j'ai jamais fait ça. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire, tu fais juste roter puis le monde rit, esti, t'as pas besoin de faire grand-chose, de te casser la tête, c'est-à-dire. en même temps, c'est facile à dire aussi. Non, je comprends, non, non, je comprends, je comprends la dynamique. tu comprends pas, je comprends. Non. Je fais sous-écoute, cinq fois. C'est ma réponse. OK, c'est correct. Hungry like the wolf. Sinon, il y a un club soda qui s'en vient, je sais que t'étais stressé un peu, t'es-tu encore quand même pas stressé avec... Pas en tout, estime, ça, je suis pas stressé pour deux cents parce que j'ai déjà vendu en genre au bout de 420 billets, fait que... Ben, c'est pas... Puis c'est 530, le club soda. Il te reste plus qu'un mois en plus. Oui, puis j'écoute, il est même pas encore sursis. C'est tellement cool comme ça dans le club soda, là. Ben oui, j'adore ça. Je suis jamais allé au club soda, je pense. Le monde sont contents, pour moi, ils veulent embarquer, ils savent que ça va être un événement plus que d'autres choses, tu sais, fait que... Je sais pas si je me trompe, mais plus que la date... Ouais, c'est ça, c'est ce que je pensais. Merci. Tu sais pas qu'est-ce que je vis, OK? Mais genre, plus que la date approche, il y a des ventes qui arrivent un peu late, genre, j'imagine. Plus que la date approche, des fois, il y a des gens qui sont juste retardataires aussi. Ah oui, ben puis c'est dans tout. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Le monde achète tout le temps à la dernière minute. même si on était chum, on achète nos billets. Oui, ben c'est ça. Vous espérez que je vous en donnais. Non, c'est vrai. Un moment donné, le bain nous l'est donné. Le nombre de fois, je l'ai appris, tu sais. Ouais, tu m'auras offert les billets que j'aurais dû payer. Il y en a bien qui ont fait ça aussi, tu sais, que je les ai offerts puis ils ont fait comme... mais pas nous, mais c'est pas... Honnêtement, c'est parce que j'ai... Je commençais en en donnant plein de monde parce que... mais j'étais comme... Jamais je vais remplir 530 places. Fait que j'étais comme... Un humoriste m'écrivait puis j'étais comme... Hey, ben t'as, tu viendras le voir, le show. Puis là, je me suis rendu compte, crée, j'en ai beaucoup trop donné. J'ai même plus de billets que je peux donner. Est-ce que ton père t'en a demandé un, t'as fait, ben là, il faut que tu payes parce que moi, j'ai pas... J'ai tout donné, est-ce que ton père, non? Non, mon père vient pas à mes shows. C'est le chico qui va apporter ça. C'est un fantôme des rideaux. Oh, c'est Jasmine. Salut, Jasmine. Youpi. Allô. Sur, il est en même temps, c'est un mardi, il travaille... Il est pas à sa retraite, ton père? Ah, OK, oui, c'est ça, j'ai fait une blague que Chris m'a pas bien passé. Non, je pense que j'ai pas entendu. Non, je disais, je disais, non, mon père vient pas à mes shows. Oh! OK, en fait, non, mon père, il fait finir. Moi, j'essayais de rattraper le tir, j'étais genre comme, non, mais là, il t'aime, je sais pas. J'essayais de rattraper le tir, c'est tabardin. Fais-moi plus ça, Jair, c'est-tu? Fais-moi plus peur de même. Il a l'air d'un câble. Sinon, je te rends compte, quand tu retournes voir tes chums à Gatineau, comme ils niaisent un peu sur le fait que t'es rendu avec un meilleur vocabulaire et tout, tu penses souvent que c'est Montréal qui t'amène un meilleur vocabulaire ou c'est juste toi qui es rendu? Non, c'est moi. Moi, comment je vois ça, c'est que je reste toujours un esti de moron. J'ai tout le temps été un moron, je vais tout le temps rester un gros creuse de moron. C'est juste, j'ai appris à parler le langage des intellectuels. C'est juste ça. Mais je reste toujours l'esti de gars de shop parce qu'il est comme genre, ah, c'est ça, la grosse. C'est pas stupide. Je veux dire, t'as un humour genre qui dit ces affaires-là qui te font rire, mais t'es pas stupide en tant que personne. Ben, non, je suis pas stupide, mais le côté stupide est toujours resté là. Tu sais, j'ai fait ma propre éducation par moi-même, mais honnêtement, je suis cave. Il y a quoi de très cave chez vous? Réalement, quelqu'un de stupide va jamais dire qu'il est stupide. Ah, OK. Ouais, c'est vrai. Mais il y a un côté très cave qui est toujours là. On dirait que quand j'en parle, on me fait, non, non, mais tu sais, il n'y a rien de péjoratif là-dedans. C'est comme moi et ton père, je suis fier. Ben non, merci. Ça va. Il y a une différence entre ce qui te ferait pis ce qui a été aussi. Je veux pas. Ben, tu sais, il y a des affaires d'un fois, je suis comme, genre, très, très innocent, tu sais, ignorant dans le bon sens du terme. J'ai l'impression que t'es plus intelligent que ce que tu penses pour eux. OK. Non, ben, peut-être, je sais pas. Honnêtement, je m'en calliste. Mais c'est que... Je veux pas te lancer des peurs. Mais c'est que j'aime ce côté-là de très moron pis je veux pas le perdre pis j'en suis quasiment fier, là, tu sais. Parce que, tu sais, je regarde les estis d'intellect qu'eux autres, estis, merde, il y a un esti qui n'ont pas de l'air à avoir du bon dans la vie. genre, Monsieur Kombucha, esti de calme. Non, mais je suis sûr que même Justin aussi, il a ça, c'est parce qu'il y a un côté auto-masturbateur au monde qui, genre, sont des intellectuels pis essaient de projeter ce type-là. Parle-en-de-nir-qu'un. Ouais, c'est sûr. Honnêtement, on est tous liés sur certains sujets, genre. Ouais, c'est ça. genre, sur l'humour, toi, t'es sacoche, tu connais comme les principes de l'humour, moi, je connais fuck out, tu sais, OK? Fait que, en même temps, moi, je suis cave sur l'humour en tant que tel. Là, tu comprends, genre, fait que je pense sur certains points, tu sais, on est tous cave sur certains points. mais tu sais, avez-vous vu le film Good Will Hunting? Oui, Mais tu sais, tu vois, tu sais, là-dedans, le gars, c'est comme, il veut montrer que même s'il est fucking bright, ben, il reste un gars de la rue pis qui est... tu sais, pis c'est un peu genre ça, mais pas quasiment loin de ça en même temps, mais c'est un peu une forme de ça de crèche, je suis toujours l'astide gars. Tu veux montrer que tu restes la même personne, t'imagines ça. pis c'est pas juste que je veux le montrer, c'est que je suis ça, tu sais, genre. Je suis sûr qu'il pense que Will Hunting, en fait, le vrai personnage, c'était juste genre un gars sur le crack qui, genre, dessinait avec une crèche sur un tableau interdit. Il dessinait des queues, genre. Il était juste comme un 2 plus 2, divisé par 7, un 1.3. C'est toute son histoire, mais vu vraiment de sa perspective, dans le fond, c'était pas ça. Ouais, ouais. Le gars était pas endurable, personne ne l'aimait. Le gars était dans un ambulant, ça, tout le long, à se faire réanimer. Mais la part qui est vraie, c'est Robin Williams, ça serait malade. Lui, c'est vrai. Lui, c'était vraiment Robin Williams. Mais la crise de scène, it's not your fault, Will. Ah, c'était bon. Man, c'était mal. Dude, j'ai assez braillé. C'est bon, là. C'est la crise de mon film. C'est bien fait, ouais. Bravo, Hollywood, si tu t'en as eu un. Sinon, tu commences à créer un nouveau show. Je sais que t'as une thématique qui est assez particulière. Je sais pas si t'as le goût d'en parler. Ouais, ben ça va être politiquement incorrect. Tu sais, genre, je veux marcher sur un fil tout le long, tu sais. Comme des termes... Tu sais, j'ai commencé à le roder, mais ça a comme vraiment pas bien marché. Mais c'est pas grave, parce que je continue à trouver que je suis... C'est parce que... Oui, mais... Je suis à la bonne voix, c'est juste que j'ai du mal, j'ai pas encore l'angle. Mais c'est genre... Oui, mais c'est genre... Plus tu es sensible, plus tu marches sur un terrain miné, plus tu es... Oui, oui, vraiment. Il y a plusieurs comiques qui s'avent dans ce trend-là. T'as Dave Chappelle, son dernier... Oui, mais ils ont tout le temps été ça, eux autres. C'est juste qu'aujourd'hui, ça leur sent encore plus tellement que, maintenant, les social justice warriors, ils parlent fort. Ou Bill Burr aussi. Ou Bill Burr aussi. En plus, son dernier, son Paper Tiger. Jers, c'est sûr qu'il t'a vu. J'ai trouvé excellent. Moi, je voulais même pas qu'on m'en parle, parce que c'est la sortie mardi. Mardi, je pouvais pas l'écouter. Fait que moi, aussitôt qu'un humoriste faisait « Hey, t'as-tu vu Bill Burr? » J'étais comme « Ferme ta sacrée... » Tu vas farmer ta gueule, man. Non, non, je veux rien que te dire que j'ai beaucoup... Ferme ta crise de gueule. Je veux même pas savoir que t'as aimé, t'as adoré telle partie, ça. Je veux rien savoir parce que souvent, on montre mes attentes sur certaines affaires. Puis là, moi, je l'écoute, je fais « Ah, OK, c'est celle-là. » Ah, ben là, c'est bon, là, mais c'est pas... Avec quoi? C'est mauvais de ça avec le UFC la semaine passée qui passait en après-midi. J'avais juste texté tout le monde qui était genre possiblement... Ah oui, c'est vrai, tu me l'as dit. On s'en est parlé le pire parce que ça passait l'après-midi, mais on s'en enregistrait, fait qu'on va pas le regarder. Genre, on a passé toute la journée à pas regarder Facebook, pas regarder notre Internet pour pas se faire spoiler à rien. Puis genre... Mais le pire, c'est qu'on s'en parlait puis j'étais comme... Ouais, mais en même temps, c'est... La carte, réellement, là, c'est Dustin Poirier qui va se faire défoncer. Ouais. Puis genre... Peut-être un autre combat qui est le fun, qui est... T'avais Felder puis Barbossa. Felder puis Barbossa. Moi, j'avais hâte de voir ça. C'est genre... C'est sûr que ça allait être une guerre, mais... Moi, c'est les deux fois que j'ai dû savoir. Mais tu sais, dans le fond, la carte était pas, honnêtement, si bonne que ça. Ouais, t'as pas malade. Le meilleur bout de la carte, les early prelims puis les prelims ont eu des combats, là, men. Genre... Tu sais, c'est des bouts, des fois, qu'on regarde pas. C'est rare. On les regarde pas tout le temps, les early prelims. Ils ont regardé celle-là puis c'est sérieux, une chance. Parce que pour vrai, ça a volé le show, là. Il y avait des fights, mon gars, dans les early prelims, les prelims. Dude, man, moi, mon frère, j'arrive puis je fais... Ah, ça, finalement, le combat, il a eu lieu cet après-midi. C'est déjà fait, là, tu sais. Et comment on va être checké qu'il y a... Je suis comme, dude, spoilez-moi pas, là. Spoile-moi pas, tabarnat. Puis lui, il check, il m'écoute pas vraiment. Il fait juste faire... Ah, Khabib, il a gagné. Je suis comme, Chris, viens de te dire qu'il va me spoiler. Il fait, c'est quoi ça veut dire? Spoiler. Ah, tabarnat. C'est là que tu vois. Montréal. 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 C'est un langage d'intellectuel. C'est ça. Je suis rendu trop intelligent. Mais pour ton show, tu pensais-tu avoir, mettons, un titre, genre, qui accuse le fait que... Oui, mais celle-là, je le nommerais pas, par exemple. Non, 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 non. Mais je vais vous dire après-parer. Mais, tu sais, comme un des sujets que j'ai essayé et que je me suis planté raide, c'était mardi passé, pas celle-là, mais l'autre. C'était... Je disais que c'était bon de fat-shamer le monde. C'est drôle, ça. Puis je me suis vraiment très, très mal pris. Mais là, c'est comme... J'irais plus dans une optique de... On est en train de banaliser l'obésité puis le surpoids, tu sais. Oui, oui, c'est ça, le problème. Puis je m'en coller, je suis quand même très d'accord avec ce que je dis. Oui, oui, c'est vrai. Je vais m'emmener, je vais trouver une façon de bien pouvoir le dire. C'est un opinion qui est important. On voit souvent des campagnes de top modèles qui sont... Oui, qu'il faut s'accepter. Oui, mais ils sont genre... Ils pèsent genre... Je crois qu'il y a 320 livres. Oui, ils pèsent genre deux Empire State Building. C'est énorme. Mais oui, c'est un homme qui est intéressant. Parce que, tu sais, moi, je ne suis pas du genre le gars qui va te dire comment vivre ta vie, tout ça, mais tabarnak, tu ne peux pas dire que c'est sain. Non, parce qu'il y a bien des gens qui sont fermés aussi. Non, ben oui, ben oui. Il y a des gens qui sont fermés à ces opinions-là aussi. Ben oui, man. Parce que, en même temps, l'obésité, c'est quasiment aussi peu que la cigarette ou whatever. C'est comme si tu arriverais et tu dirais à Jacques « Ah, fumez, je viens de l'accueil. » C'est genre... C'est comme si tu commençais à pousser une opinion que le smoker shaming, c'est mal. Oui, c'est ça. Toutes les lois qui disent que c'est interdit de fumer à 9 mètres des portes des buildings, et ça, c'est du smoker shaming. Je dirais que fumer en dedans, c'est mal, c'est du smoker shaming. Je connais le smoker shaming. C'est sûr. Tu sais, je comprends un peu le fat shaming, j'entends un moment donné. Tu sais, il y a du monde qui m'ont poussé ça aux crises de grosses lignes. Oui, oui, oui. Mais ça, c'est tant un accident extrême. Arriver à 400 livres, c'est pas un accident. OK? Oui, non. T'as eu plusieurs stops sur ta ligne d'autobus. T'as eu plusieurs collations. T'as eu plusieurs collations dans ton cheminement envers 400 livres. Il y a plusieurs fois que tu vas aller au Rachel Berry, t'as décidé d'attendre deux stops puis d'aller au McDo. Non, ça, mais il y a du monde qui savent que c'est pas chill d'être 400 livres. Oui, mais c'est vraiment grossi. C'est pas tant cool. Oui, mais c'est des junkies de la bouffe. Oui, évidemment. Je pense que c'est un signe de problème de l'attente. Mais le problème, c'est rare d'être juste les filles ou les filles genre, t'es grosses, c'est pas grave. Les filles, les filles qui sont comme... Je pense que je suis là et qui sont comme... Ben non, c'est quoi que tu fais? Je suis pas une fille. Mais c'est pas grave que la fille soit grosse. Esti, pouvez-vous... Oui, mais elle vient pas dire par exemple que c'est santé. Non, c'est ça. Exactement. C'est ça le point. Parce que si tu checks maintenant les stats de l'Organisation mondiale de la santé, c'est la cinquième cause de l'obésité puis le surpoids, c'est la cinquième cause de décès, de mortalité au monde. Puis la troisième dans les pays les plus riches. Juste derrière quoi? La cigarette, tabarnak. Oui, oui. Je pense que c'est important qu'un humoriste en parle. Oui, oui. Mais il y a des gens... C'est important que les humoristes s'empêchent pas de parler de ces sujets-là. Non, ben non. Ils s'empêchent d'attribuer six mois. Pourquoi est-ce que tu veux autant comme de... Les humoristes sont un peu comme genre se tourner vers ces sujets-là. C'est surtout pour ça. C'est parce que... C'est comme si en ce moment, il y avait un resserrement de ce qui était possible d'aborder de façon ouverte dans le public puis sur la place publique puis tout ça. C'est comme s'il y avait un resserrement. Tout le monde est comme... Oui. Ça va un peu plus. Mais moi, dans le milieu de l'humour, je vois beaucoup d'humoristes que c'est contraire. Ils encouragent les victimes. Ils font comme genre... Hey, c'est pas de votre faute. Puis voyons donc quelqu'un qui va parler de ça. Hey, c'est-tu une merde? Puis là, tout le monde est comme... Mais c'est de l'opportunisme. C'est populiste comme n'importe quel politicien. Encore fois, moi, je trouve que c'est genre... C'est auto-masturbateur parce que ce monde-là ne veut pas vraiment aider le monde qu'ils défendent. Ils veulent juste bien paraître en ayant l'air de les défendre. Mais ils ne font pas leur... Dans ma tête à moi, c'est mon opinion à moi, mais dans ma tête, ils ne font pas leur rôle d'humoriste. Puis un humoriste, je veux dire, sa descendance, c'est les fous du roi. C'est genre... Puis honnêtement, ça a calissement, ce rôle-là. Mais ça a tellement été glorifié avec le temps que je pense que là, c'est juste comme... Oui, bien, il y a de l'argent à faire avec ça. Ou bien, ah, bien, mon père ne m'a pas beaucoup parlé. Je vais aller chercher l'approbation des gens. Mais moi, je ne pense pas, parce que je ne veux pas leur faire un procès d'intention. Moi, je pense qu'ils pensent réellement ça. Puis qu'ils sont d'accord avec leurs idées puis qu'ils ne font pas ça. Un peu peut-être un peu d'opportunisme en même temps, mais... Dans certains cas, sûrement. On peut au moins dire que ça doit être voulu puis que ça se veut. Mais je ne pense pas non plus que c'est le rôle d'un humoriste de commencer... Moi, je pense, d'un, c'est faire rire. Puis de deux, de vider tes tripes sur la table. Fait que tu sais, si tu penses réellement ça, ben, ça sera ça. En même temps, je pense que c'est ça qui me fait plus plaisir à écouter en tant que stand-up, mais... qui dit réellement qu'est-ce qu'ils pensent. Ben, je pense... Tu sais, la compétition au Québec des humoristes est tellement forte maintenant. C'est tellement du morce au Québec. Genre, il faut que tu démarques ou autre chose. Il y a de la stratégie. C'est sûr, il faut que tu plaises au monde. Puis peu importe quel moyen tu utilises pour plaire au monde. Ben, moi, je vais te le dire par expérience, si tu ne penses pas à la même affaire qu'une gang d'humoristes ou d'une clique, ben, d'où ça fait... Il y a des rivalités. C'est ce qui commence. Puis d'où jamais qu'ils vont le dire parce que c'est une gang d'hypocrite. Mais... Donne-nous des noms. Donne-nous des noms. J'ai fait la comparaison avec Jacob, c'est comme une cafétéria d'école secondaire. Oui, c'est un peu ça. C'est sûr. Dans tous les domaines, c'est ça aussi. Peu importe. Il va tout le temps y avoir des gangs qui s'est... Tout le monde est d'accord par règles. C'est même partout. Peu importe tu vas où. N'importe quel job va être dans le même. Il n'y a personne, personne, personne. Le monde disait pourquoi... Je me suis dit parce que je ne suis pas tous d'accord ensemble. Tabarnak, tu me mienses-tu? C'est ça. Pourquoi est-ce que toutes les gens ne sont pas d'accord ensemble? Oui, c'est ça. C'est sûr. Chris, tu t'en vas dans une shop tabarnak, il n'y a même pas... Tu regardes les deux gars qui coupent de la sieste, ils ne sont même pas d'accord comment mesurer leur astuce d'affaires. Ils ont tous leur astuce technique. Moi, ça va pas aller plus vite. Moi, je suis caliste, ça force fait... C'est moi qui est bon du outil. Chris, c'est un astitia ruban tabarnak. Vous avez déjà comme un comité de 20 façons astites de comment faire. Tu sais, c'est... Moi, je pense que l'important aussi avec ça, c'est que genre... Il faut être conscient que oui, c'est complètement normal qu'il y ait comme différentes cliques avec des gens qui ont des opinions différentes, mais surtout dans le domaine artistique comme ça, je pense que l'important, c'est aussi que ces différentes cliques-là commencent pas comme ça, faire la guerre pour essayer de planter l'autre puis empêcher l'autre d'exister. Ben, c'est ça qui arrive. Mais c'est ça qui est inévitable. C'est le seul problème que je pense qu'il y a vraiment dans ce thème-là. C'est pas juste « Hey, tu penses différent de moi », c'est « Hey, t'as pas le droit de penser différent comme moi ». Tu penses différent de moi puis à cause de tout ça, t'es une personne qui genre... C'est un moral failure. C'est comme si tu faisais une chose qui était mal pour qu'on t'empêche de le faire. C'est drôle parce que... Je pense que c'est un phénomène aussi des risques sociaux un peu. Il y a eu genre ton filtre d'actualité et ce que tu likes. Mets-toi comme un exemple des flat-hearters qui arrivent puis qu'il y a tous qui sont shootés comme information vers eux. La sciate retient l'eau! Non, mais... Non, mais... C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais tu sais, un moment donné quand tu t'entoure juste du monde qui pense comme toi et qui ne veut pas demander, ça devient difficile de prendre, mettons, l'opinion d'autres mondes parce que tout ce que tu as comme information qui rentre, c'est ça. C'est pas comme ça dans toutes les sphères artistiques. Si tu regardes, moi, en tout cas, d'expérience personnelle en musique, la musique, c'est assez apolitique. Il n'y a pas de politique qui se fait. Il n'y a pas vraiment d'opinion de ce genre-là. Il y a des clés qui peuvent se... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a fait les pangs anarchiques. Il y a des raccabillés qui se parlent. Je te parle, mettons, dans un milieu académique, en guillemets. C'est pour ça que moi, j'ai connu. Mais il n'y a pas vraiment une politique qui se parle. C'est des artistes. Il y en a un qui a tel style, il y en a un qui a tel style. On va essayer de travailler ensemble et tout ça. Mais en humour, en particulier, c'est probablement plus propice à ça. Je pense que c'est partout. Le monde se juge. Tu vas jouer un style de musique, tu vas juger un autre style de musique. Je pense que c'est partout. Pousse-tout que ça devient politique dans le monde où tu mettes vraiment des idées et des valeurs. Oui, oui. Voyons donc qu'ils pensent ça. Quand tu as un fait tort, tu vas juger le monde straight, avec le monde straight. Ils vont juger parce qu'ils pensent que tu scrapes ta vie. Tu as l'impression qu'ils sont au plein. Ça veut-tu dire que même les humoristes n'arrivent pas à comprendre ce qu'est un gag et pas un gag? Oui, c'est rendu ça. Même les humoristes sont en train de se manger entre nous autres. Oui, ils ne savent même plus eux-mêmes qu'est-ce qu'un gag. Avant, c'était comme genre une féministe ou un sti. C'est genre une blogueuse ou un sti. Trop intense LGBTQ. Mais non, maintenant, c'est entre nous autres. C'est vraiment entre nous autres. Les humoristes qui attaquent les humoristes. Oui, puis ils vont faire comme... Je l'ai déjà vu où les personnes qui reprochaient de quoi à un certain humoriste, ils ont appelé à la place où ils faisaient des shows pour lui dire « Hey, tel humoriste il a dit ça, si tu n'y coupes pas l'herbe sur le pied, on va être une gang d'humoristes à te boycotter puis à ne plus aller dans ton bar. » Ils pensent bien faire. C'est ça le pire. Ils pensent bien faire, ces gens-là. C'est ça qui est le pire. Dans leur tête, ils sont sûrs qu'ils font la bonne affaire. Moi, si quelqu'un me dit ça, je fais comme « Oh oui, qu'est-ce que c'est qu'il a fait ? » Je m'attends à genre « Hey, il viole des enfants. » Non, il a dit le mot « retarder » dans un show puis c'est comme « Bon, c'est ça. » Non, il va dire « You did the end word. » Use the R word. Use the R word. Parce que le pire, c'est que je suis convaincu qu'une personne peut faire genre une convention, mettons, un homme blanc fait une convention, un genre, une convention historique mettons, sur genre les Afro-Américains puis utilise le mot « nègre », mais d'une façon comme juste pour décrire l'histoire. Je suis comme convaincu que si cette personne-là a un peu de notoriété puis qu'il est incapable d'avoir l'attention sur elle, quelqu'un va aller faire comme « Oh, spotlight pour moi avec. » Il y a un peu de ça, je pense. Ils ont fait ça avec Tarantino, avec Django. Ils ont été après pour lui dire qu'ils utilisaient le mot « nek » beaucoup trop souvent. Ils ont dit « Chris, on représente cette époque-là, tabarnak. » Vous êtes où S'États-Unis dans ce temps-là dans Django, caliste? Tu n'as pas remarqué quel genre de Jimmy Fox, c'est-tu dans le film? Il est un peu dur à banquer parce qu'il l'utilise souvent aussi quand il amène le cadeau. Oui, mais c'est aussi dans le temps aussi. Non, je suis d'accord. Tarantino en particulier, il est tout le temps dans ce qui est anecdotique et il décrit les personnages avec des trucs qu'on se calait. Samuel L. Jackson est un peu dans tous les films. Je ne pense pas qu'il est raciste. On s'entend. Il aime ce gars. Ce n'est pas un noir qui est raciste. Alex Perron, il faisait dire qu'il se faisait traiter d'homophobe. Oui. Tu sais, tabarnage. Non, mais tu sais, c'est parce qu'il n'y a plus les mêmes définitions. On s'entend, il n'est pas aussi quelque chose. C'est parce qu'il se faisait appel FIF dans les mecs comme il. Non, c'est parce que lui, il utilise le terme FIFI puis il s'encalisse puis il le dit. Parce qu'il comprend que genre, ce n'est pas à ça que ça réfère. Autant moi, autant que lui, autant que toi, il peut l'utiliser tout dépendamment du contexte puis de la façon que c'est fait. Il nous l'a donné. C'est sûr. Ça n'est pas d'intention, j'imagine, mais c'est ça. Mais ça devrait tout le temps être ça. Ça devrait tout le temps être question d'intention. Tout le temps. En même temps, je pense que c'est une génération différente aussi, si on ne veut pas. Mettons un homosexuel de 16 ans qui est né en 2003, peut-être que lui n'a pas la même opinion que nous autres de ce mot-là parce que nous autres de Chris des années 90, tabarnak, c'était turbo-utilisé. Tu t'as pu dire qu'il m'en retour puis c'était pif. On s'entend que c'était le même quand on était plus jeune. Le beau phif, mon gars, il a été étudié en tabarnak. Je ne sais pas, moi, quand j'étais jeune, on utilisait autant le terme queer puis aujourd'hui, aujourd'hui, ils se l'ont réapproprié d'une autre façon. Je fais un roi, mais Chris, pourquoi on ne pourrait pas l'étudier aussi pour fif? Moi, quand je dis que mon chum est fif, c'est parce qu'il ne veut pas caler sa bière. C'est ça. C'est justement ça le point. C'est un autre terme, un autre sujet que j'utilise dans mon chum. Je comprends même leur point aussi parce que c'est un terme que j'utilise aussi comme tapette parce que c'est quoi j'utilisais quand j'étais jeune. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'était la transition avec le n-word qu'on n'a plus le droit d'utiliser. Nous autres, vu qu'on l'utilisait avant, c'est correct. Bien évidemment, je l'utilise des fois, mais je ne sais pas à quel point. Ce n'est pas nous autres qui visent en tant que tel. Quand ils nous demandent, je n'utilise plus vraiment le mot fif, mais je l'utilisais vraiment beaucoup comme tout le monde sait. Mais ce n'est pas nous autres qui visent en tant que tel. Ceux qui visent, c'est probablement plus les gens des années 70 qui appelaient les gays des fifs pour vrai. C'est vrai qu'à la base, à la base, comment ça a été utilisé, c'était pour ça. C'était à ça que ça servait. Moi, quand je me fais reprocher, ils ne s'adressent pas à toi. Eux-mêmes, ne savent pas qu'ils ne s'adressent pas à toi. Ils s'adressent à une ou deux générations avant. Et toi, tu as juste reproduit le truc comme nous tous. Je pense qu'ils s'adressent à toi parce qu'ils pensent que tu es responsable de la propagation du système d'abression. et que le fait que tu... T'as beau pas avoir des comportements homophobes ou quelconque autre, le fait que tu utilises encore ces mots-là rend comme... Facilite, envoie le message aux autres que leurs comportements homophobes sont peut-être acceptables. Mais c'est une question qui se pose. C'est pour ça qu'ils tirent, ils vont tirer tout le monde sans discrimination parce que pour eux autres, t'es coupable de mettre... C'est ça. C'est à quel point est-ce que c'est vrai et à quel point est-ce que le fait qu'eux commencent à tirer tout le monde fait que les gens se rétractent encore plus fort et là, se remettent à avoir des pensées et peut-être comme se dire la gang des LGBT qui tient justement sur le monde. Moi, j'ai l'impression qu'il ne part pas tout le temps, mais parfois, c'est juste pour faire « Hey, moi, je suis du bon côté. » Moi, je suis la bonne personne. Il y a un peu de ça, mais par exemple, pour ces termes-là, je me suis déjà posé la question normalement et je me disais que c'est de quoi que j'utilisais un peu au secondaire et peut-être qu'il y avait un peu d'homophobie là-dedans. Peut-être que la manière qui s'est utilisée se pose. Parce qu'en allément, j'aurais parlé qu'un homosexuel et que je n'aurais rien vu que je côtoyais pas aux homosexuels. Je pense qu'il y avait un peu d'homophobie là-dedans. Oui, man. Fuck off, fuck off. C'est bien personnel. Je pense qu'il y a une dimension bien personnelle dans tout ça. Parce que c'est des gens pas juste « straight », mais il y a des gens « straight » en ce moment qui bâchent, mettons, d'autres personnes « straight » sur l'utilisation d'un mot qui ne vise aucun des deux. Comme avec Dave Chappelle, son dernier show, tu as du monde qui le traite de white supremaciste à cause de son show, qui disent qu'il est un supremaciste blanc à cause de son show. C'est ça, ils sont tellement dans l'extrême. Regarde sa carrière, tu vas cacher. Regarde les vidéos que, mettons, Abba & Preach met en ligne souvent, ce qu'ils font un peu comme de la critique sociale et critique d'espèces de faux... Eux, ils visent souvent des espèces de faux... Comment tu appelles ça? Des faux débats? Oui, des faux débats sur certaines affaires. Je pense qu'il y en avait fait un à propos justement de toute l'histoire quand tu avais Zach Poitras qui s'est fait barrer dans un bar parce qu'il y avait des dreads. Oui, des racistes. Oui, c'est sûr, exactement. Tellement de vrai. Il était tombé là-dessus et il avait dit que c'est cave, toute cette histoire-là. Mais eux, qu'eux aient ce discours-là et qu'ils expriment leur opinion de même, tu as du monde qui vont aller les voir et dire qu'ils facilitent la propagation d'opinions considérées ou white supremacistes et tout ça. Ça fait que ce sont basically des white supremacistes. Je ne serais pas surpris qu'il y ait du monde qui leur envoie des messages en leur disant ça. Honnêtement, ce genre de pensée... Isaac Poitras est un white supremaciste. Ce genre de pensée-là ne peut pas venir d'ailleurs... C'était malade. Ce genre de pensée-là ne peut pas venir d'ailleurs que du monde qui ont étudié jusqu'à un certain niveau. Dans le sens où est-ce que il y a beaucoup de liens logiques qui sont faits dans ce truc-là pour décrire une personne qui est... Mettons Dave Chappell qui est un white supremaciste. Il faut que tu fasses plusieurs additions logiques une dans l'autre pour arriver à ça. Dans ma tête, il faut que tu sois quand même à un certain niveau pour au moins le penser. Tu peux juste le recracher dans l'univers théorique qui habite. Dans l'univers théorique qui habite où il y a eu énormément de développement philosophique qui s'est fait sur ces sujets-là depuis les années fucking 70. Ça fait longtemps que ça roule et que ça se prépare. Eux, ils ont toute cette théorie-là académique pour backer leur cheminement et le développement de leurs idées et tout ça. Depuis quelques années, on dirait que ça a explosé depuis que Trump est rentré au pouvoir. Tout le monde est rentré en crise fucking sociale partout. C'est tranchant. Ça a vraiment tranché. La gauche plage. Il essaie de diviser un peu. Il y a beaucoup de ça. Depuis que les élections de Trump, on dirait que tout le monde à gauche a fait « Tabarnak, là on passe. Là, on est à la guerre. » On dirait qu'il y a quatre teams maintenant. Tu as ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche puis tu as l'extrême droite puis tu as l'extrême gauche. que là, c'est en train de rater. L'extrême gauche, on dirait qu'il y a une partie de la frustration des gens, mettons, qui ne sont pas dans leur cercle, entre guillemets. On dirait qu'il y a une frustration parce qu'il n'y a pas assez de vulgarisation par rapport à ce qu'ils pensent. Tu comprends? Ils nous donnent juste le résultat de comme plusieurs livres puis plusieurs cours puis plusieurs... Eux autres sont arrivés à la solution puis maintenant, ils nous l'amènent. C'est comme la question. On est les messies qui vont changer. C'est de la science. Parce qu'ils n'ont peut-être pas tort sur tout. Parce que moi, ça m'étonnerait énormément qu'il y ait tort sur tout. C'est sûr. Sauf qu'ils nous expliquent comme rien. C'est sûr. C'est comme, ah ben voilà, c'est ça. Puis nous, on voit ça comme de l'élitisme. On est comme, non, fuck you, on veut rien savoir. C'est ça aussi le problème. C'est que genre, c'est perçu par la population générale comme genre, vraiment comme de l'élitisme académique qui est comme imposé maintenant. C'est pour ça que ça passe callissime en mal. C'est parce que tout ce monde-là a eu des débats. C'est tous des étudiants sociaux qui ont eu des débats là-dessus puis qui ont développé cette théorie-là. Puis là, ils ont décidé qu'ils avaient trouvé leur solution qui leur convenait. Puis là, ils arrivent pour nous amener la bonne nouvelle. Exact, mais je veux voir les calculs. Juste voir les calculs. Si vous ne veux pas, ça devient comme un... Oui, on fait ça. Oui, oui, oui. C'est exactement. C'est de ça que ça a l'air. Je veux juste voir les calculs. C'est juste ça que je veux voir en fait parce que je ne comprends pas. Qui tu peux convaincre le gros en y parlant, en y faisant ça? Exact. Il n'y a personne qui est apte au début. Mais ces gens-là, je suis convaincu qu'ils ne savent pas plus que moi c'est quoi le calcul. C'est l'impression que j'ai. Ah, tu en as beaucoup qui m'ont répété la théorie. Les plus agressifs, parce que si tu essaies de débranler un petit peu le petit château de cartes de pensées qu'ils ont pu partir. Là, tu es un masculiniste, un sexiste, un visagène, un raciste, un homophobe. Oui, parce que ils ne savent tellement pas c'est quoi le calcul eux-mêmes parce qu'ils ont probablement juste recraché quelque chose qu'ils ont appris du fast-food. Ça prend une journée à apprendre la mécanique de genre... C'est ça, exact. Oui, ça ne prend pas de temps. Transérer quelqu'un, devenir un activiste, c'est une affaire d'une journée. Exact. J'ai l'impression que vous ne connaissez pas plus le calcul que moi parce qu'aussitôt que je leur dis « Ah, mais dans tout ton calcul, le 2 qui est là, qu'est-ce que ça veut dire? » « Hé, mon tabarnak de sexisme, recule! » Parce que je ne sais pas plus ce que ça veut dire, 2. C'est quoi? Tu viens-tu des années 60, hein? C'est ça, exact. Oui, mais on dirait qu'ils ont peur de révéler leur carte. On ne va pas réécrire la roue, là, regarde. On se fait avec ça, là. Mais c'est quand même drôle parce que même pour ce qui est nationalité, mettons, on travaille avec du monde qui vient d'autres nations. Quoi? Mettons, on travaille beaucoup avec des musulmans qui viennent de plein de l'art. Ils pètent le kombucha juste à terre. Quoi? Non, mais ils sont juste là et ils sont comme « Ah, non, on sait bien les Marocains sont de même, blablabla. » Ils disent ça à toi, genre. Ils pointent des trucs qu'eux autres, ils voient qu'ils se répètent. Genre, tu sais, « Oh, c'est les Marocains, blablabla. » Mais vu qu'ils sont immigrants, ils ont comme le laissé. Mais c'est ça. Mais tu regardes même en Europe, genre, n'importe où, mettons, les Français qui arrivent qu'ils sont quand même assez racistes, mais ils s'affirment. Oui, mais racisme en même temps. Non, mais je pense qu'il y a une différence justement entre du racisme et juste d'avoir des yeux et de voir des comportements qui se répètent. Oui, parce que, je veux dire, ce qu'on identifie comme du racisme, des fois, c'est juste, j'ai remarqué une culture. Des stéréotypes. J'ai juste remarqué une culture différente. Oui, on est tous pareils. C'est ça du racisme, des fois aussi. J'ai juste remarqué que, je ne sais pas, moi, mettons, les Marocains font telle affaire en général, ils ont une culture, ces gens-là. Juste remarquer leur culture, c'est du racisme. C'est différent. Quand c'est différent, tu le remarques tout de suite. Mais peut-être qu'est-ce qu'ils trouvent qui est raciste, c'est peut-être plus la généralisation que le monde en fait. Mais il y en a des... Peut-être que ça vient influencer tes comportements par rapport à l'ensemble de cette communauté-là. Oui, oui, mais... C'est un ami marocain qui est, mettons, fucking tout le temps... Ce n'est pas les trucs de même. C'était plus des trucs, on sait bien, mettons, les Marocains sont quand même assez fiers, ils ont de la misère à abandonner leur point, fait que tu ne peux pas genre négocier avec un Marocain, mettons. Dans cette situation-là, je ne me rappelle pas si c'était les Marocains ou whatever, mais c'était après des trucs de même. Ce n'était pas des trucs péjoratifs. Oui, oui, mais c'est ça. Tandis que c'est sûr. On sait qu'eux autres sont plus vraiment fiers comme ça, fait que tu ne peux pas vraiment négocier avec eux parce qu'ils ne veulent pas perdre. Mais il y a un radar. Ce n'est pas des trucs... Leur radar, ils voient, on est attaqué d'un coup sec. Aussitôt que tu dis, les Marocains, c'est comme, quoi? Non, je vais te laisser finir un peu ta phrase. Pas toutes, mais genre, trois quarts de ta phrase mal à se venir. Je vais te couper les couilles, je vais te faire manger mon esti de chien. Ce n'est pas genre, c'est bien les Marocains, ils vont te voler ton char et ta carte de crédit. Ce n'est pas genre comme un copain. Ta femme! Non, non, mais c'est ça, ce n'est pas comme un copain. C'est genre des trucs de même. Je vais de mon cœur. Mais quand j'entends les trucs de même, je suis quand même cool à entendre, parce que je suis comme genre, Chris, c'est beau de voir du monde qui peut dire ça et qui ont comme une free card. Parce que genre, moi, je dirais ça, c'est le coup que j'aurais marqué. Mais genre, le monde se dit, mais je généralise. Tu sais qu'on en remarque des choses à quelque part. C'est parce que les Blancs, ils en ont tellement eu de passe-droit. Ah, c'est sûr. Non, 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 mais c'est vrai. Tu sais le bout où est-ce qu'on est arrivé sur un nouveau continent et qu'on a tué? Tout le monde qui habitait là, sauf les derniers. Parce qu'on pensait que c'était l'Inde. Sauf les... Parce qu'on pensait que c'était l'Inde. On a tué tout le monde, sauf une couple de derniers qu'on a décidé de garder dans des genres de zoo. Puis qu'on a volé l'ensemble de l'auteur. Tout ça parce qu'un gars a vraiment beaucoup aimé le poulet au beurre, resté à la base. Tout le monde a fait, genre, veux-moi avec du poulet au beurre? C'est fucking bon. Il y a un gars de 200 ans avant qui avait ramené du curry et qui avait genre... C'est tellement ça en plus. Hé, ça goûte bon, ça! On a tué 100 millions de personnes. Ouais! C'est tout ça à cause que le curry est fucking incroyable comme épaisse. Puis aujourd'hui, on m'est rendu la meilleure place de ça à terre. C'est comme... Côlisse! Mais je vois ce mot de quoi... Non, je sais que tu sais quand je dis de quoi, mais genre, je pense... Ravoucher ça du micro, par exemple, Mathieu. Là, j'ai spot light, mais je pense... Spot light! Hé, c'est... Tellement fuck out! C'est malade! T'en as dit de quoi? Non, je sais de quoi, mais genre, je pensais que c'était ça. Non, c'était pas ça. On va dire pareil. Fait de fucker l'honnesté. Parce qu'ils ont vu que c'était un miroir. De quoi? Et voilà! Est-ce que je savais pas que c'est une blague? Je savais pas. Bye, ben, c'est ça que j'allais dire. Mais je pense que... Je pense qu'en aiment, genre, tu sais, il y a beaucoup de clash culturel, parce que genre, au Québec, on est super poli, super gentil, puis genre, en aiment, je pense qu'il y a beaucoup de monde, genre, qui... Il y a du racisme qui part, mettons, de quoi qu'ils ont vu, puis c'est que juste, mettons, ça fait un clash culturel, genre, je pense que c'est juste nous qui est trop poli, honnêtement. Mais il y en a aussi, d'autres, c'est des vrais racistes, Oui, des ignorants. Tu sais qu'Éric Duhaime le fait comme, voyons donc du monde qui prie sur la place publique, t'es comme... Il a scrappé mon urbana, ce style-là. J'ai entendu, les chums parlaient de ça, ils disaient que j'aurais travaillé dans une shop, genre, pendant le ramadan, ils disent, mais ils te prendent juste une place différente dans la journée. Le monde des shops, c'est un autre là-bas. Je suis traité des shops, moi, c'est ton film aussi. Je ne sais pas, ils sortent où, ce monde-là? Non, mais c'est le seul problème, ils ne sortent pas. Ils sont enfermés dans le fond de la shop. Moi et le film, on est traité des shops et on n'est pas de même. Je pense que... Vous n'avez pas travaillé pendant le jour 25 ans. Quand je travaillais dans les shops, genre, les gars sont super smart, t'as pas de problème. Les gars sont super smart, mais ils ont des affaires des fois. C'est Hervé. Oui, c'est lourd. Je n'arrivais pas... Vas-y, vas-y. Ce n'est pas racheté à rien, c'est juste, de quoi t'es genre, astic, c'est un gars de shop. C'est juste un gars de shop qui fait ça, genre. Moi, dans ce temps-là, j'étais électromécanicien dans le fond, puis le gars ça c'est des machines et tout. T'as fait ça avec un wrench. Il y a comme la secrétaire whatever qui arrive dans le shop. Là, elle vient et tout. Il y a tous les gars qui a pas. Puis elle est genre, la fille était belle, puis tout. Il y a un gars, mon gars, qui arrive. J'y mangerais le trou de cul. Puis elle est genre... T'es genre... J'y mangerais le trou de cul. T'sais, à quel point c'était spécifique, ça? À quel moment est-ce que t'as jugé que t'avais besoin de faire ce commentaire-là? C'est ça, genre. Moi, ça m'a tant marqué que j'y mangerais le trou de cul. Mais il était sérieux ou genre il voulait faire rire? Bien, il va faire... C'est sûr qu'il voulait faire rire. Mais t'sais, en même temps, Chris... Parce que des fois, je fais la joke genre je mangerais le trou de cul à fil. C'est drôle parce qu'on sait que j'y mangerais pas vraiment le trou de cul. C'est ça, ouais. Mais quand tu dis genre, en parlant d'une de tes collègues de travail, que tu y mangerais le trou de cul, là, parce que t'es obligé de l'avoir le reste de l'année aussi, genre. C'est ça à tes chums proches, C'est pas ça, genre... On était toute une gang puis on mangeait. Le travail, c'est ça. Ils ne connaissaient pas toutes. Moi, je venais d'embarquer à tes chums proches. C'est ça, c'est ça. C'est genre... En tout cas, moi, ça m'est arrivé aussi... Un même genre de truc. Genre, on est dans la cafétéria parce que c'est là où est-ce que les trucs se disent. Puis là, il y en a un qui dit genre... Une affaire, genre... Il parlait d'une fille puis elle était comme genre clairement, elle voulait se faire fourrer. Tu sais, c'est un discours-là de comme... Ouais, c'est sûr qu'elle voulait se faire fourrer parce que, tu sais, elle a genre levé la main vers la barmaid. Un roulant à fenêtre B, c'est... Ouais, une affaire la même. Tu veux rouler que je gêne dans sa fenêtre. Puis genre, je me rappelle... Il y a une couple de fois où c'est arrivé puis j'ai juste comme... Moi, c'était le plus fort que moi. J'étais juste comme... Peux-tu que tu te sois trompé, est-ce, tu sais, à quelque part? Puis là, c'est comme... T'as fait du mal! Mais là, c'est ça. Je commençais à dire ces affaires-là puis une minute, je voyais que c'était pas bien reçu. Fait que j'ai juste fermé ma calice de gueule puis j'ai arrêté tu te disais des affaires la même. J'étais juste comme... Moi, avec. Puis... Mais une moment donné, genre, je me suis rendu compte que tout le monde dans le shop pensait que j'étais gay. Je te le jure! Parce que tu avais des opinions. Parce que j'avais ces opinions-là et genre, il y a un gars qui dit... Je sais pas trop, on jase, on fume une smoke à la pause puis là, il dit genre... La question que tu as violé combien de frères? Non, mais il disait... Il disait genre... Il y en a un, je sais pas trop, il parlait d'une relation homosexuelle, mettons, qui aurait passé dans le journal quelque chose de même. Mais il avait l'air méga safe dans la manière de dire ce qu'il avait à dire. Puis là, j'étais comme... C'est bizarre. Puis l'un moment donné, il fait comme un espèce de commentaire un peu homophobe puis il fait comme... Ah, mais en même temps, tu sais, j'ai rien contre les gays. Puis je suis comme... What the fuck? Je comprends pas. Puis là, ça continue la journée de même. Puis là, il y a un autre doute qui est... Tu sais, ça arrive un peu le même genre de contexte parce que ça revient souvent à ces mots-là. Il était tout pas sûr, il essayait de le tester, de voir. C'était une chef de soudure. Une chef de soudure. Puis genre... Puis il y en a un qui me dit... Il a dit genre... Tu sais... Blablabla... Un truc un peu homophobe. Puis là, il fait juste dire... Non, mais tu sais... Genre, toi, t'es... Tu sais, j'ai rien contre les gays. Toi, t'es gay? Puis je fais... Non, je suis pas gay. Il t'a dit ça? Ouais, c'est malade. Il m'a demandé... Non, mais toi, t'es gay. Puis je suis comme... Ben non, je suis pas gay. Il a dit... Ah, ah, ah! Tu sais, il m'a la surpris. On dirait qu'il y avait 6 ans de monde qui se fait... Ah, il est gay. C'est juste des crises de queue deux à la fois. Non! Tu sais, je suis pas gay. C'est tellement insultant. Mais non, mais c'est pas tant insultant. C'est juste comme... À cause que j'ai une opinion un peu... C'est vrai. Féministe en guillemets. C'est le point que je voulais dire tantôt. Je suis comme... Tabarnard! Il va chier, est-ce que... Non, juste parce que t'es pas un esti de macho fini. C'est ça. OK, je vais essayer de me rectorquer ce que je veux dire. Non, 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 mais... Non, mais genre... Je dis que c'est insultant. Non, 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 mais pour ce que je veux dire... C'est un safe space, c'est-à-dire ce que tu veux, personne qui écoute. Les hosties de tapettes de corollis. Le cadeau s'enculent en dessous d'un pont comme dans le bon Dieu. Qu'un se trouvait insultant. Non, non, mais... J'ai ouvert la porte à la main. Pas que t'étais vraiment gay. T'as pas du sué, t'as pas du sué, même. On a marre, on a marre, les... C'est bon, ça? Ça s'en est tellement honnête. Et voilà. Non, non, mais... J'ai vu le code des gays au Québec. Mais le pire, le pire, le pire... Le point que je voulais dire, c'est un fucking snowflake, là, puis honnêtement, c'est pas ce que je veux être, mais j'ai comme vraiment l'impression que le mot fif, pis tapette, genre, puis honnêtement, c'est des mots que j'utilise, mais j'ai l'impression que... Mettons, dans... Je sais pas combien d'années, ça va être... Ça va être vu comme le N-word, genre, dans le temps. Je pense que c'est comme le coup, on est en train d'enlever, genre. Évidemment, c'est quoi que j'utilise, quand même, des fois, pis je suis pas homophobe, genre... Mais j'ai l'impression que... Mais c'est parce que c'est l'héritage d'une société homophobe. Moi, j'ai juste hâte, comme un moment donné, qu'on se croise ce que le monde se font, genre. Ouais. Honnêtement, genre, gros, c'est un goût d'avoir des culs. Moi, j'ai hâte que tout le monde soit gay. Mais oui, mais... C'est un goût d'aimer des culs, toi aussi. Fais ce que t'as à faire, moi, je m'en cale. Ça me fait capoter qu'on juge le monde parce qu'ils sont différents. Mais non, mais non, mais... C'est vrai, genre, gros, t'aimes les gars, wow. Ouais, non, mais avant, genre, ça fait... Non, mais peut-être que c'est l'héritage d'un coup, oui. C'est que le monde serait moins, genre... Ils vont être prêts, non. T'sais, genre, gros, fais ce que tu veux faire dans la vie. C'est totalement d'accord. C'est un goût de couper un goût pour le fun, fais les... Et nous, c'est des idées d'exorcer un peu, mais il reste un peu de moins, c'est à toi. Juste, logiquement, c'est des affaires à qui, ce que tu faut? C'est ça, t'sais... Quand même que moi, mettons, mon fétiche serait fourré, je sais pas, mettons... Je veux pas dire que les homosexuels, c'est un fétiche, là, mais mettons, mettons que, genre, je sais pas, moi, c'est qu'ils me patinent en esti depuis comme cinq minutes, là. C'est moi qui participe. Y'en a moins, c'est pas mon genre, normalement. Parce que c'est gros, c'est... Mais je trouve que c'est normal, par exemple, de le... pas de le critiquer, mais de le remarquer. Ouais, ouais, ouais. T'sais-moi, quand quelqu'un est différent de moi, je pose la question, là, où est-ce que c'est mal, c'est de la façon que tu le fais, là. Ouais, exact. T'es comme... Toi, c'est des cul, là, t'sais, ça n'a pas rapport, là, t'sais. T'es un peu comme qui est arrivé à la fil, là. Ben oui, ben oui. T'sais, toi, t'es... T'es-tu qui, t'es... Tu sais, c'est tout le temps avec... T'aurais pas de mal à poser la question. Ben ouais! Peu importe la réponse. Non, mais tu vois, tu vois, par rapport au background, ça fait pas tant d'années que je serais... Si t'as quelqu'un me demande du jeu, je... Non. Genre, tu m'aurais demandé ça, genre 10 ans, pourrais, j'aurais été... Non, j'suis pas gay, qu'est-ce que... Est-ce qu'il n'a pas aidé, c'est que... Honnêtement, je vois que... 14-15 ans, t'es complètement retardé, là. Oui, oui, bon... Le R-word, je l'ai jamais parti. Est-ce qu'il n'a pas aidé, c'est que genre... C'est qu'il y a une évolution qui se t'a pas à part ça, pareil, gentil, et... Ça, c'est celui que je garde, là. Le mot retardé, je l'abandonnerai jamais. Je vais crever avec ce mot-là en bouche. Moi, j'ai juste enlevé, genre, le R, puis je l'ai remplacé par un R. Attardé. Attardé, oui. Ça fonctionne aussi, ça. Mais c'est un peu homophobe. Moi, j'ai commencé à dire un insulte, puis ça m'a même pas un insulte, là. C'est Ludo qui dit tout le temps ça, là. Quoi, c'est ça? Pusso. Pusso, oui. Il dit ça tout le temps, puis genre, il l'écrit genre... C'est quand même... Il l'écrit vraiment fuck all, là. Il l'écrit P-U-S-S-O-S. C'est pas le même, ça c'est gris. C'est des pussos. Moi, je pensais que c'était Pusso. Oui, je suis tout le temps, genre... Pusso, pusso, pusso. Je pensais que c'était avec un R avec le serpent. Fait que mon insupport, c'est Pusso. Je pensais que ça s'appelait pas unique. Ça, c'est oppressant pour les gens qui sont asexuels. Les gens qui veulent pas avoir de relations sexuelles, parce qu'ils sont encore plus saufs. Regarde, on peut te dire qu'il y en a pas assez pour dire que... Là, c'est parce que t'es en train d'oppresser une minorité, Marco. C'est pas parce que t'es vois pas qu'ils sont pas là. Il existe, il existe, mais ça se peut qu'on en parle pas aujourd'hui. Dans le temps, ils ont le droit d'exister. Mais ça se peut-tu qu'il y en ait pas assez dans le monde pour dire qu'on peut ne pas en parler aujourd'hui. C'est juste parce qu'ils sont effacés par notre société oppressive. Non, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Je m'en colise. Ils ont le droit. Ils ont le droit de pas fouiller s'ils veulent. Mais ça se peut qu'on en parle pas. Ça se peut. Mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. J'ai support, man. Go for it. Faut pas. Mais à soir, j'en parlerai pas. Hé, imagine-toi, man. C'est genre... C'est assez exclué. C'est un beau rant, moi. T'es asexuel, puis t'es full jaloux, man. T'sais, puis tu sors avec quelqu'un. T'es asexuel, t'es full jaloux, puis tu sors avec quelqu'un. Bon, bon, votre personne. Je pense que ta relation risque... Ça risque de t'arrêter. Ton, ta partenaire est Orny en train de parler avec du monde. T'es comme, ben, c'est sûr qu'ils vont me tromper. Ou il va me tromper. C'est rien que ça qui peut arriver. C'est normal. C'est rien que ça qui peut arriver. À moins que tu sortes avec une autre personne asexuelle. Ouais, mais là, c'est vrai. Parce que, tu sais, ça devient... Ça devient un ami qui dort en cuir avec toi, finalement. Y'a-tu des recherches là-dessus? Mais que t'aimes, mais... T'sais, je veux dire, j'aime mon frère, j'aime ma mère, mais Chris, j'ai besoin de... Mais c'est ça. Tu penses qu'il y a eu des recherches, tu? Tu donnes pas en cuir avec toi. Ben non. Y'a-tu pensé qu'il y a eu des recherches? Y'a aucune recherche. Moi, je vais te le dire, c'est quoi la recherche. C'est toutes des astu de fif. Y'a-tu toutes brisées, ce qu'on a dit? Et voilà, on a toutes brisées. Ouais! On dirait Radio-X. Ah ouais, Radio-X, la semaine prochaine, on reçoit Éric Duhaime. Ouais, c'est son chum. OK, on fait le tabarnak, là. Ta pire anecdote de scène dernièrement. Ah, tu me l'avais demandé l'autre fois. C'est vrai, tu me dis ça. Moi, j'ai une question. Puis j'ai dit... D'avance. J'avais dit de me dire d'avance, mais... OK, ben sinon, j'ai une question. Non, non, mais d'où? Parce que là, en sortant de suite, tu me diras. Mais en sortant de suite, j'ai fait, Chris, j'aurais pu compter ça, tabarnak. Un moment donné, j'avais un show à fucking Lévis, à l'université là-bas. Fuck Christ. Puis, Matt, honnêtement, c'est le pire show que j'ai eu à vie, là, Matt. Puis c'était un gars qui... C'était la première fois qu'il organisait un spectacle. Puis, tu sais, moi, le gars, il est vraiment cool. Mais il était gay. Oh! Le show, je pense qu'il est supposé commencer à 8. Fait que moi, j'arrive là-bas à 7 pour faire sûr, rester avec le trafic. On sait jamais, tu sais. Finalement, il n'y en a pas eu de trafic. J'arrive là à 7. Lui, il est là, tu sais. Puis il me dit, non, finalement, le show, il est à 9. Oh! Donc là, déjà là, ça part mal pour moi. C'est pas de sa faute, c'est de la mienne. C'est à moi d'avoir checké, là, tu sais. Fait que là, cette semaine, moi, j'ai deux heures à attendre, là. Fait que je fais rire. On va m'en cahier. On passe le temps. Puis là, le show, il est retarde parce que le monde tarde à venir, OK? Puis là, je regarde le spectacle. Il n'y a pas de lumière. Il y a des lumières, mais ils ne savent pas comment les faire fonctionner. Ça, c'est qu'est-ce que lui, il me dit. Puis c'est lui, en même temps, d'être l'animateur, le promoteur, le producteur de la soirée. Il est énormément stressé d'animer le show. Fait que il est comme dans son monde, tu sais. Puis là, j'essaie de le faire rire en le détendant un peu. Puis il est comme, ah, ah, ah. Puis il repart dans son stress, là, tu sais. C'est un fif autiste. Tu sais, c'est pas bon signe quand un glanimateur, il est plus stressé que toi, là. Non, dude, là, je fais, hey, hey, le... Hey, il faudrait qu'il aille un micro, tu sais. Il faudrait qu'il aille un pied de micro, tu sais. Puis là, il fait, OK. Fait que là, il y va. Puis il l'arrange. Puis, dude, genre, 10 minutes avant que ça commence, lui, il s'en va pogner le micro pour faire, hey, le show va commencer. Le monde s'en câlisse, ça parle au bout, tu sais. Il y a quand même bien du monde. Il y a genre une trentaine de personnes qui sont là pour voir le show. Puis il y a une vingtaine en arrière qui parlent entre eux autres parce qu'ils s'en câlissent. C'est une association étudiante. Ouais. Fait que ils sont là pour boire, eux autres. C'est la câlisse du spectacle. Oh, putain, qui est fourré. De quoi, moi, j'essaie de me dire, hey, bien non, peut-être qu'il y a un show qui va starté, il va être drôle, puis le monde va embarquer. Peut-être. Il y a une gase, il n'est pas encore drôle. Les voix vont se calmer, tu sais. Fait que, dude, quand il termine de dire, hey, le show commence dans 10 minutes, le pied de micro, il pète en deux, puis il tombe en tête. Moi, je pars à rire parce que je fais, hey, c'est n'importe quoi, ça. Il y a un gros bruit de piiiiiiii ! Fait que là, c'est le gars, il faut qu'il se grouille à le mettre. Puis moi, je suis comme, aïe, j'ai déjà starté des shows, puis je sais comment il se sent en ce moment. Je suis comme, pauvre gars, tabarnak, tu sais. Fait que là, man, là, il start le show, personne n'écoute, est-ce que personne. Les lumières sont là, je fais, tabarnak, je ne peux pas croire qu'il y a un esti, tu sais, comme une vraie salle, bien, pas une vraie salle de spectacle, mais il y a toutes les lumières pour un show. Puis ça ne marche pas. Fait que là, moi, je suis comme, hey, fuck lui, je vais aller voir la barman, puis je suis comme, hey, y a-tu possible de fermer les lumières de la salle puis allumer les lumières de spectacle? Elle est comme, ouais, ouais. Fait que là, elle s'en va faire ça. Pendant le number à l'autre, fait que là, déjà là, ça, ça l'aide un peu à fermer la gueule des autres, mais il y en a bien qui s'encalissent bien raides. Puis moi, je suis comme, ah, sacrément, j'ai une demi-heure à faire, restis dans, genre, une heure. Fait que ça va devenir de plus en plus pire, là, si ça ne s'arrange pas. Fait que là, lui, ça ne marche toujours pas, ça ne rit pas. Il n'est pas capable de dire au monde de fermer leur gueule parce qu'il n'a aucune confiance en lui, là, tu sais. Fait que là, il n'a pas réussi à faire rire le monde. Il n'a pas réussi à avoir le contrôle de la salle puis il ne sait pas quoi faire. Fait qu'il présente le premier humoriste. Là, le premier humoriste, il n'a jamais fait ça de sa vie. Puis c'est peut-être son troisième show que le gars, il est drôle, mais il n'a aucun, il ne sait pas comment contrôler une crowd. Fait qu'il fait ses jokes. Le monde qui se sont déplacés pour le show rit, mais ils sont énormément dérangés par tous ceux alentours. Puis, fait que, tu sais, ça ne marche pas vraiment. Puis il y a un problème de micro. Fait que là, puis la console est directe en arrière de la scène. Puis il n'y a pas de fond, il n'y a pas de rideau. Fait que le gars, celui qui anime, il est aussi le texte de son. Ah, tabac. Fait qu'il faut qu'il monte sur scène pendant que le gars parle. Full dérangeant, tu sais. Fait que ça fait du feed pendant qu'il parle. Fait que ça soit lui qui est en arrière de la scène. Exact. Fait que là, le gars, il va, il essaie de gosser le son pendant que l'autre parle. Puis lui, il ne sait pas quoi autrefaire que continuer ses blagues, que personne n'en bat. Fait que lui, il est là, puis il continue à parler. Tout le monde voit l'animateur aller checker le son. Puis là, il en revient. Puis là, je dis aux gars, parce que l'affaire, c'est que les speakers, ils étaient à moitié, genre, mettons, de la scène. Fait que... Là, le problème, c'est qu'il s'avançait trop. Quand tu t'avances, les speakers pitchent dans le micro, que le micro pitche dans le speaker, que le speaker pitche dans le micro. Fait que c'est ça qui fait le feedback. Fait que là, je m'envoie à les autres gars, je fais, hey, vous voyez pourquoi il y a du feedback? C'est parce qu'il est trop en avant. «Restez un peu plus en arrière, vous n'aurez pas de problème. » Fait que déjà là, ça l'a aidé au spectacle. Puis là, le premier, il y a eu là. Là, le deuxième, il est drôle. Puis, mais encore une fois, il n'est pas capable de contrôler. Mais lui, il a vraiment des punchs, des bons punchs. Puis, fait que là, le crowd rit, parce que le son est déjà meilleur. Mais il y a encore trop du monde à ce qui dérange. Mais ils ne sont pas capables de leur dire. Fait que lui, ça ne fonctionne pas non plus. Puis là, il y a le troisième qui arrive. Que lui, en embarquant, il dit de quoi au monde qui parle. Que ça commence un peu à les avoir. Mais il les a rapidement perdus après. Fait que là, je fais tabarnak. Là, c'est moi le prochain à y aller. Puis, j'ai juste embarqué sur scène. Puis, j'ai commencé à roaster une gang de filles qui ne m'ont jamais écouté. Ils n'ont jamais écouté. J'ai les traité de conne sur scène. Puis, le monde, tout le monde riait. Parce qu'ils savaient que j'ai traité de conne. Puis, j'accusais le fait. « Check, je vous traite de conne, gang de truies. » Puis, vous ne vous en retournez même pas. Vous êtes les astis qui ne m'écoutent pas en ce moment. C'est des crises de conne. La gang de ce petit poilot. Fait que là, le monde rit. Puis, je dis... Puis là, j'imagine... Puis, je fais un... Parler de ce que j'ai constaté durant le show. Puis, je fais... Je les ai écoutées, ces filles-là. Elles n'ont rien écouté. Depuis tout à l'heure, elles sont comme... « Hey, Tommy! J'ai une date avec Tommy! » Mais là, je ne suis pas sûr si je voudrais me... Tu sais, y aller. Mais en même temps, j'ai rangé mes jambes. Puis là, je dis exactement ce que j'entendais. Parce que je les entendais, ces sacraments-là. Est-ce qu'ils n'arrêtaient pas de parler. Puis, j'ai juste dit tout ce que j'avais entendu. « Le monde part taré. » Puis, à un moment donné, il y a du monde qui sont allés les voir pour faire « Hey, on vous entend. Farmé-la, là, tu sais. » Fait que là, à un moment donné, j'avais toute la salle. Fait que là, je suis comme... « That's it, enfin. » Là, tu as l'est-il de barman qui commence à crier, est-ce-tu, avec un gars en riant, en jokant. Puis là, je fais... « Tabarnak, j'ai la salle. » Puis, toi, tu es payé, est-ce-tu, pour faire en sorte qu'il y ait un bon spectacle. Puis, c'est toi, est-ce-tu, qui dérange tout le monde en ce moment, qui risque d'épais, là, tu sais? Le monde part à rire, puis le gars, il est comme... « Hey, c'est quoi, tu sais? » Je suis comme « Hey, dude, femme. » « Femme taille. » Puis là... « Tu as passé ton show à roaster le monde. » « Ben, merde, ça a été un 5 minutes de ça, honnêtement. » Puis moi, je faisais tous mes « killers » que là, je commençais à les avoir, mais il y avait tout le temps un petit peu des petites crowds qui parlaient, que là, je leur disais. Fait que là, ils arrêtaient. Puis là, c'était un autre gang. Puis là, je repartais sur eux autres. Puis à un moment donné, après 25 minutes, puis là, j'ai embarqué dans le coup un peu plus sérieux pour pouvoir faire mes « killers », parce que je n'avais plus vraiment de « liner ». Puis là, à un moment donné, j'ai juste fait... Puis là, le monde parlait, puis j'ai fait « Hey, guys, honnêtement, merci à tout le monde qui m'a écouté. Vous étiez vraiment le fun. Vous autres, je vous aime. Mais tous les autres, j'ai un sort d'un cancer. Moi, je ne suis plus capable d'être ici. » « Désolé de terminer ça de même. » « Je ne sais plus quoi faire. » « Merci de vous avoir déplacé, mais je n'aime plus ça. » Puis maintenant, je veux « call » sur mon camp chez nous. Désolé de terminer ça de même. Genre, j'ai laissé le micro à terre. Je suis parti. Je n'ai pas voulu parler à personne. Le gars qui l'organisait, il s'est excusé. Puis j'ai fait « Garde, ce n'est pas de ta faute. » « C'est des choses qui peuvent arriver. » « Mais garde, donne-moi mon chèque. » « Je m'en vais chez nous. » « Entends, c'est « gentlemen » puis « real type. » Oui, oui, oui. Parce que nous, je n'étais plus capable. J'ai essayé le mieux. Mais c'est parce que je savais que je suis en train de tilter. Puis là, j'aurais juste commencé à insulter. Non, tu as fait un Bill Burr. J'aurais pu faire un Bill Burr, mais comme lui l'a fait, je savais que j'allais juste être « mean » puis j'allais être en tabarnak. J'allais sûrement haïr mon métier. Tu aurais pu mettre une ceinture puis monter tes grosses veines de batte. Je dirais que tu es à la foule. « T'as aimé tabarnak. » Parfait que le 22 octobre. Oui, le 22 octobre. Club Soda. Puis sinon, je ne sais pas. Il reste plus beaucoup de place. Quand ça sort, ça, cette affaire-là? Vendredi prochain. OK. Fait que vendredi, s'il y a du monde de Rivière-du-Loup qui m'entendent, je vais être à Rivière-du-Loup le 20 septembre à la Petite-Grenouille puis le 21 septembre à Rimouski à la Petite-Grenouille. Faites vite pour les billets se vendre. Ils ont pas qu'invite. Il y aurait ce party. C'était une ballade. Faites vite. Faites vite. Si vous voulez pas manquer la chose de votre chair à Link, j'ai vu personnellement deux fois. Oui, mais je pense que Matt avait une question. Oui, Matt, il y avait une question. Il est parti pisser puis j'étais comme « Ben, Matt, ta question. » C'était la fin, excusez. Non, non, non. Vas-y, vas-y. Je pense qu'on a un rappel. Je pense qu'on a un rappel. Ça en crise. Ça fait deux heures. Vas-y. Je dois aller pisser par une première. Moi, dans le fond, en fait, une question. Ça, c'est une question. Ça, je pense que c'est... Allô? Salut, vas-y, j'ai hâte. Ça va bien. Yeah. Ouais. Jer. Allô. C'est ça. C'est le moment à toi. Ah, OK. On se fait un tunnel. On se fait un tunnel. On est comme à Josée, Luceau. Tabarnak de colis. On prend un tunnel. On prend un tunnel. Chris, OK. T'as reçu... Moi, j'ai écouté ton podcast. Très bon podcast, by the way. Thank you, bro. T'as reçu fucking Joe Leroy. Ah, ouais, ouais, ouais. T'sais, c'est... J'ai pas juste reçu, man. On est allés brosser ensemble, après. Ouais, moi, j'entends... Je connais pas super bien. Je suis... J'ai souvent dit que ce gars-là, c'était un bipolaire du web. Avant d'entendre ton podcast, je veux ça un peu cheap de dire ça. C'est qui était bipolaire. Non, c'est qui faisait des grosses, grosses, énormément crises d'angoisse. Lui, c'est qu'il était plus capable de sortir chez eux, à un moment donné. Oh, shit. Oh, vraiment. OK, OK, OK. C'est parce que moi, je suis sur le web, puis tout, puis, gros, sur YouTube. Quand les gars, il arrive, il efface toutes ses vidéos YouTube. Je suis genre... Bon, my guess, il va être plus là. Il sautait un calme. Puis ce gars-là, il est fucking drôle. C'est genre... Honnêtement, le gars... C'est même pas un humoriste, mais je le trouve tellement drôle, ce gars-là. C'est incroyable. C'est le gars que je le suivais. Puis quand tu le ressais de ton podcast, j'étais genre... C'était malade. Puis j'ai un sens de savoir comment c'était passé, comme juste comment, tu sais, comme de l'appeler, puis de dire, « Hey, t'es fatidant de venir en podcast. » Tu sais que t'en avais parlé un peu au podcast. Parce que moi, puis lui, moi, je sais pas c'était qui. Puis moi, j'étais personne. Fait que c'est sûr que lui, il savait pas plus que j'étais qui. Mais d'où, on s'est juste rencontrés au concours de clitoman. Puis le gars, il était... De clitoman? Clitoman. Je compris. Clitoman. Je compris, clitoman. Non, tu l'as bien dit. Non, tu l'as bien dit. J'avais compris clitoman. Je suis comme, c'est pas le même choix. Non, non, tu l'as bien dit. Fait que c'est ça, c'est là que j'ai rencontré. Puis on a tout le temps été super chum. Puis on s'avait vu une fois, tu sais. Puis on était tout le temps... Je faisais, « Hey, dude, je m'en vais à Saint-Jérôme. Est-ce que tu viens-t'en? » Puis il est comme, « Oh, oui, oui, je vais être là. » C'est sûr que je vais être là. Puis lui, il était dans son estide crise de « Je veux pas sortir de chez nous. » Fait qu'il me choquait tout le temps. Puis j'étais comme, « All right. » Mais peut-être, tu sais, il y en a des gars qui sont comme genre... Pas qu'ils sont fake, mais tu sais, ils font... Bien non, c'est ça, ils sont fake. Est-ce que tu te laisses paraitre? Est-ce qu'ils sont tes amis puis qu'ils s'en câlissent de toi? Je me suis dit, « Ah, bien, c'est peut-être ça. » Est-ce que tu sais, on a juste bien connecté cette fois-là. Puis là, c'est quand il est venu dans le pâté, j'ai fait, « Ah, crée, je comprends pourquoi... » « Crée, tu voulais venir, mais c'est juste si tu étais incapable de le faire, là, tu sais. » Mais man, j'ai tripé, tripé bien. Comment tu lui as demandé si t'as juste genre, « Tu venais et puis il est venu tout de suite. » J'ai dit... Parce que j'avais déjà dit que je voulais l'avoir sur le podcast. Puis j'y en avais parlé. Puis il m'a dit qu'il était intéressé. Puis je lui ai dit, « Hey, est-ce que tu fais en fin de semaine? » « Bienvenue. » Il habite à Montréal à cette heure. Oui, mais je pense qu'il redéménage à Saint-Gilles. OK. Il va retourner dans son estu tout perdu. Non, mais c'est cool. Pourraiment, quand j'ai vu qu'il apparaît à ton podcast, genre Chris, tu sais, j'avais souvent quand on allait au podcast, à un moment donné, j'arrivais, « Chris, Joe Drouin, il est arrivé sur le web. » Je le connais même. Il n'y a personne de ce qu'on se parlait. Il est en mesure du web. Moi, je fais ça mal. C'est un gars-là, il me fallait capoter. Mais nous, il est trollé du Québec, lui, genre deux, trois fois. Tu sais, je l'ai connu, c'est ça dans le même temps que Gaboura et tout. En tout cas, c'est en ce temps-là. Moi, je ne connais pas ce genre de Murphy Cooper, genre le personnage comme ça à lignes. Il a influencé Murphy Cooper. OK. Il est comme ça à lignes de Sassper, mais c'est weird, genre. Oui, bien lui, dude, tu sais, genre, pendant qu'il avait les affaires étudiants, les... Oui, c'est ça, la manifestation. Puis, mettons, il avait eu un moment donné, il avait lancé des genres de fumigènes dans le métro. Bien lui, genre, il avait fait une vidéo où il s'avait habillé en complet, travette, puis il faisait... Il pleurait devant la caméra et il faisait... Je suis sûr que j'allais mourir! Il jouait tellement bien qu'ils l'ont passé à Denis Lévesque ou à Mario Dumont. Puis là, tu avais Gaboura qui, dans le temps, c'était le king du troll, tu sais. Puis là, il faisait... Voyons donc, bâti-toi une colonne à Steve Lopet, voyons donc, à Steve Lopet. Puis là, c'est ça, ça faisait trois fois qu'il trollait. Gaboua. C'est-tu que c'est nice? Puis il a fait genre deux, trois fois des affaires de même qu'il faisait le tour. Oh wow! Moi, c'est ce petit tour qu'il faisait, il avait une tour dans le moment donné, c'était genre comme deux personnes, deux... Non, c'était comme... Ouais, deux personnes. Puis il chantait... C'est trois personnes. Il chantait Carce Mafo puis j'avais déjà mis sa crise de tour dans la fin de l'épisode dans le moment donné. C'est genre... On aime la même fille. Ah oui! C'est pas grave parce qu'on est chill les deux. Ah, c'était ça? Deux! Ah, wow! C'est genre... C'est tellement drôle. Ah, c'était ça? C'est une joke, ça? Ouais, c'est une joke. J'ai vu cette fois-là. Moi, je me demandais c'était quoi. Moi, je jouais aussi comme le petit gars qui fait une tune sur un keyboard. Il a fait une tune aussi sur un excès des smokes puis tout. Bref, genre... C'est un gars-là qui me faisait tellement rire quand ils sortaient des vidéos. Je suis le seul qu'il y a soi. On va ramasser ça tabarnak. Le party continue, les gars. Je pense que... Moi, je suis sobre. Justin, as-tu comme bout de shot? Moi, je suis levé il y a genre deux heures. C'est bien correct. C'est le matin pour moi. Il y a quand même de bonne humeur pour un gars qui s'est levé de deux heures. Oui, parce que j'étais avec du bon monde puis vous êtes... Oh! Toi, là! OK, je sens malgré le temps. Eh bien, là-dessus, je dirais à tout le monde merci d'avoir écouté. Yes! 22 octobre, Club Soda. On va être là. Gerard Linn. On va être là. Tout le monde va être là. Gerard Linn.com. Phil Collins va être là. Je me décolliste. Jimmy Hendrix. Et voilà. Mais en tout cas, pour vrai, si le monde n'ont jamais vu J.R. sur scène, pour vrai, t'es fucking beau sur scène. C'est là que ça se passe. Oui, honnêtement, c'est que la meilleure place pour qu'elle sur scène s'est mis au Chris de Club Soda, pour vrai. Ça va être sick. Il y a une petite barre en arrière. Mon gars va se décollisser. Tu peux-tu spoiler tes... Non? Ben, je peux te dire que Mike Ward va faire ma première partie. Ben, tabarnak! C'est tabarnak! 17 piastres, le billet est callé. C'est Gerard Linn. T'as Mike Ward la première partie. Tabarnak, si t'es pas là, t'es un estide de cave. Let's go, guys! Let's go! Let's go! Bonne semaine, tout le monde. Let's go! Bye! 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 Sous-titrage ST' 501